Au revoir. On est prêts ? Bien, bonsoir à tous et bienvenue donc à ce premier conseil municipal de l'année 2022. Donc il n'est pas coutume de souhaiter la bonne année après le 31 janvier, mais qu'à ce ne tienne, je vous souhaite à tous une excellente année 2022. Voilà, et puis n'oubliez pas, dans quel que temps c'est la chandeleur, donc c'est déjà la chandeleur, n'oubliez pas de faire des crêpes. Bon, voilà, donc je voulais faire l'appel des membres présents. Donc, alors, il y a une procuration de Noémie qui est donnée à Joanne. Jean-Luc a une procuration pour Eric et pour David. Magali nous donne procuration à moi, Magali, et Julien à procuration de Nathalie. Est-ce que c'est bien ça ? C'est ça. J'ai appelé toute la procuration, donc il y a deux absents, il y a Jean-Brondeau et il y a également... Non, non, oui. Alors, attendez, absent Jean-Saint-Procuration, pardon, c'est tout. Voilà, et donc, alors ensuite, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, nous sommes à combien là, en tout, autour de la table ? 9, 5, 6, 7, 8, 9. 9, il nous manque quelqu'un ? Il nous manque quelqu'un. Ben, on regarde la feuille. C'est la botte, c'est la botte. J'ai oublié qui ? Alors, Michel est présente, Muriel est présent, Jean-Luc est présent, Thierry est présent, Joanne est présent, Cathy est présente, Julien est présent, Daniel est présente et Thierry est présent. Donc, ça fait un, ça fait 9, 9, 9, et il en manque encore un. Alors, je reprends, Jean-Brondeau est absent, Michel est présente, alors, Jean-Luc, ah oui, alors, ah oui, c'est ça, donc ça fait 5 procurations et un absent, donc ça fait 9 et 5, 14 et un 15, c'est ça ? Voilà, on est bon. Donc, le quorum est atteint, puisque je vous rappelle que nous sommes en période de Covid et que le quorum est réduit au tiers et que vous pouvez être porteur de 2 procurations. Voilà, donc, vous avez vu l'ordre du jour, il est un petit peu conséquent, mais bon, je pense que ça montre notre activité. Je vous propose, donc, dans un premier temps, d'adopter cet ordre du jour tel que vous l'avez reçu le 27 janvier, qui est contre, qui s'abstient, donc, à l'unanimité avec les procurations. Donc, ça veut dire que nous avons 14 voix. On est d'accord ? Oui. Alors, nous passons à l'adoption du compte rendu du conseil municipal du vendredi 17 décembre. Ce compte rendu que vous avez eu au période de Noël, est-ce que vous l'avez bien lu au coin de la cheminée ? Voilà. Y a-t-il des remarques ? Des erreurs ? Des imprécisions ? Bien, donc, on va donc le soumettre au vote, qui est contre, qui s'abstient. Donc, je vous remercie à l'unanimité des 14 membres. Merci. Voilà. Alors, nous avons un invité exceptionnel qui est à ma droite. C'est M. Goliard, qui est agent de l'ONF, l'Office national des forêts. M. Goliard, donc, qui est une personne rare, qualifiée, et qu'il est important d'avoir sur son territoire pour soigner nos forêts communales. Voilà. Voilà. Donc, je vais lui laisser la parole. Il va nous faire une présentation. Alors, bon, le document, par lui-même, contient à peu près une centaine de pages. C'est, en fait, si vous voulez, les aménagements forestiers entre 2020 et 2039. Donc, il va nous faire une présentation rapide. Puis, il pourra répondre à vos questions, si vous en avez. Voilà. Et on prendra une délibération, en fait, que j'ai reçue. Bon, c'est simple. C'est la présentation du projet, l'analyse de l'état de la forêt. Et ça permet de dire que nous sommes d'accord sur le programme de gestion de la forêt. Voilà. Donc, M. Goliard, vous avez la parole. Je vais me déplacer pour qu'on voit en même temps à l'écran les quatre photos que vous avez, qu'on a projetées. Donc, tout le monde a les mêmes devant soi. Voilà. Alors, ils ne sont pas agrappés dans le même ordre. Excusez-moi. M. Goliard, merci. Et vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter l'aménagement forestier de la forêt communale de Saint-Paul-le-Jeune. Juste un tout petit peu avant de rentrer dans les détails, un aménagement, c'est un document qui est obligatoire dans les forêts qu'on appelle bénéficiant du régime forestier. Donc, soumis à la gestion de l'ONF. Et toutes les forêts publiques doivent être aménagées par ce document-là. Les délais d'aménagement, c'est en général 20 ans. Ça peut changer. Mais dans ce cas-là, c'est 2020-2039. Alors, on est obligé de se projeter quand même sur un délai de 20 ans. Pour une forêt, ce n'est pas forcément le cycle d'une forêt. Une forêt, c'est à peu près 80 à 100 ans. Mais on est obligé d'avoir un guide, une projection sur 20 ans. C'est à peu près ce que font toutes les forêts publiquées. Cet aménagement, en fait, c'est l'engagement que prend l'ONF vis-à-vis de l'État et vis-à-vis des communes. C'est un document qui est gratuit et c'est ce que l'ONF doit aux collectivités. Pour vous situer avant que le monsieur revienne dans le détail, quand vous avez la départementale, nous avons quelques parcelles communales sur cette volle. Et puis, le côté un peu extraordinaire de notre commune, c'est que quand on était au départ à la commune de Bannes-Élinger, nous avons une particularité, c'est que nos clés communaux sont une grande partie sur la commune de Bannes. Donc ici, vous avez le ruisseau, donc ici, le lobe ici, je ne le tourne pas, avec le liaduc, ici, nous avons des parcelles, l'arrivée en liaduc, et l'essentiel de nos parcelles portentaires, nous sommes de ce côté-là. C'est un peu la spécificité de cette volle. Forêt communale, de l'autre côté, pour une grande partie dans la commune de Bannes-Élinger. La superficie, donc, elle fait à peu près 120 hectares, et donc, elle est en partie à peu près à 80-90% sur le territoire communal de Bannes. Ça s'explique, on va dire, uniquement par l'histoire. C'est donc les deux communes de Zécune. C'est en fait des forêts qui sont issues des concessions minières, puisque c'était dans le secteur, donc il y avait beaucoup d'exploitation de mines de charbon. Et ça servait, initialement, on va dire, à... Ces forêts-là servaient à produire du bois pour étayer les mines, voilà. Et avec la séparation des communes, bon, les forêts, ça ne peut pas se séparer... Voilà, donc c'est... Vous êtes propriétaire sur le territoire de Bannes. L'aménagement, en fait, il comprend trois parties. Il comprend une partie descriptif, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez dans ces parcelles. Alors, c'est un descriptif au niveau des peuplements forestiers, Donc, quelle essence, quel degré de maturité, ça, on va en parler. Je vais essayer de le faire extrêmement court, parce qu'un petit quart d'heure, voilà, je vais vous donner quelques chiffres, voilà, qui vont vous permettre un peu d'apprécier. Donc, une première partie sur le descriptif, donc la partie, donc la forêt, en fait, de quoi elle est composée. Un deuxième paragraphe qui est l'objectif. Qu'est-ce que la commune assigne comme objectif à la forêt ? Alors, ça peut être un objectif de production de bois, de protection. Il y a des communes, on va dire, pour lutter contre les avalanches, ça peut avoir différentes fonctions, voilà. Et un troisième volet qui est l'ensemble des coupes et des travaux qui permettent de répondre à l'objectif. Votre forêt communale, donc on a dit 120 hectares, essentiellement donc résineuse. Si on fait un tout petit peu le bilan de l'aménagement précédent, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est faire un peu le bilan de ce qui a été fait, ce qui était prévu et ce qui a été fait. L'ancien aménagement prévoyait un prélèvement. Alors, là, je parle à peu près de chiffres de prélèvement de mètres cubes de bois. Donc, l'objectif, c'est à peu près 7000 mètres cubes et on a prélevé 1000 mètres cubes, à peu près. Voilà, on a prélevé un septième de ce qui était prévu. Alors, ça s'explique, ça s'explique par les différents incendies qu'il y a eu, ça s'explique par une prévision qui était très optimiste et justement qui a permis, dans le nouvel aménagement, de prendre en compte un peu ces... Donc, là, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas parce qu'on prévoit quelque chose qu'on est obligé de le faire. Et notamment en termes de prélèvement. Si le bois n'est pas arrivé à maturité, on ne le coupe pas. Là, donc, elle est essentiellement résineuse, puisque le pain maritime est très dominant. Alors, on a fait des placettes qui nous permettent de quantifier, de qualifier la forêt. Donc, le pain maritime, c'est à peu près 86% du nombre de tiges par hectare. Voilà, donc c'est vraiment une majorité très importante. Le pain de sassmane, qui est l'espèce endémique, le pain noir endémique et qui est, on dit souvent, on simplifie en disant, c'est l'espèce forestière la plus rare de France, occupe à peu près 7% du nombre de tiges sur votre forêt. Alors, ça, c'est des chiffres, il faut un peu, 7%, ça ne vous paraît pas beaucoup, mais quand on passera aux surfaces, vous allez voir que quand même, il occupe quand même une certaine surface. Le chêne pubescent, qui est à peu près 3%, ça qui est cantonné au niveau des vallons, des endroits les plus riches, les plus frais. Et puis après, différentes, bon, vous avez aussi du pain sylvestre, du boulot, qui composent en dernier avec quelques pourcentages. Voilà. L'image qu'il faut en avoir, c'est une forêt essentiellement composée de pas maritime, qui est extrêmement jeune, qui a moins de 50 ans, beaucoup de petits bois, beaucoup de moyens bois et très peu de gros bois. En termes de répartition de diamètre, ça veut dire que votre forêt est là en pleine croissance, voilà, et qu'elle n'est pas arrivée à maturité. Sur, donc, on va passer à la diapositive suivante, ça c'est, voilà, en rouge, donc, le contour de la forêt, on va, la troisième, voilà, celle-ci. Ça, c'est la carte des peuplements forestiers. Donc, sur, la forêt communale est répartie en différentes parcelles, la parcelle 212, la parcelle 211, et vous avez un code couleur qui vous indique la composition des peuplements forestiers. Globalement, quand c'est en rouge, c'est les peuplements qui ont plus de 50% de pain de Salzman. Alors, pourquoi est-ce que notre référence, c'est le pain de Salzman ? C'est l'objectif initial, on le verra. Donc, c'est une espèce qui est rare, qui est, en termes d'habitat européen, qui est fortement, donc, qui est un patrimoine forestier très fort et qu'on doit absolument essayer de protéger et de valoriser, de préserver, mais aussi d'essayer d'augmenter, voilà. Donc, en rouge, c'est les proportions où il y a plus de 50% de pain de Salzman. Alors, notamment, ce sont des plantations qui ont été faites dans les années 2000. Et puis, oui, c'est, donc, il y a quelques... Alors, vous êtes à la forêt, parce qu'il y a trois forêts publiques comme ça. Il y a la forêt d'Abon, la forêt de Saint-Paul et la forêt de Bannes. Vous êtes sûrement à la forêt où il y a le plus de vieux semenciers de pain de Salzman. Ça, c'est difficile à expliquer, c'est lié par rapport aux incendies. Bon, Bannes a beaucoup brûlé. Par exemple, Bannes, elle est juste à côté. On verra la carte de la forêt communale de Bannes. La forêt communale de Bannes a beaucoup brûlé. Et Saint-Paul aussi, mais un peu moins. Ce qui peut expliquer la proportion à avoir des pains de Salzman un peu âgées chez vous. Voilà, donc, c'est... Les peuplements en rouge, c'est à peu près 15% de la surface. Les peuplements en orange, donc là, c'est une proportion un peu moindre de pains de Salzman, de 30 à 50%. Ça fait à peu près 22% de la surface. La partie jaune, là, on descend encore dans cette proportion de pains de Salzman entre 10 et 30%. Là, il y a 17% de la superficie. Et puis après, ce qui est la partie en bleu, c'est la partie où le pain de Salzman est quasiment absent. Voilà. Alors, on peut le trouver de façon résiduelle, mais il y a cette prépondérance du pain maritime dans ces peuplements. Voilà. Ce qu'on peut résumer, voilà, c'est ça, c'est une forte proportion de pains maritimes. Des pains de Salzman présents en termes de superficie, puisque quand vous cumulez quand même sa présence, le jaune, le rouge, et très très vite, on va avoir, quand on va éclaircir à la fin de l'aménagement, on va avoir quand même des peuplements de plus en plus présents avec du pain de Salzman. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'avec finalement assez peu d'intervention, on va arriver quand même à inverser cette proportion entre le pain maritime et le pain de Salzman. Voilà. Donc une forêt jeune, une forêt où il n'y a pas beaucoup d'arbres très gros, c'est pour ça qu'on a fait des îlots de vieillissement. C'est pour essayer de préserver certaines zones de l'exploitation et permettre à certains arbres de vieillir. Voilà, ça c'est pour la partie 4 des peuplements. Les objectifs, alors les objectifs assignés à la forêt, le but principal, c'est la préservation du pain de Salzman. Alors, on parle d'habitat, on ne parle pas d'espèce. L'habitat, c'est l'ensemble du cortège floristique du pain de Salzman, qui se décline avec son cortège floristique des herbacées, des arbustes, mais ça peut être aussi les différentes espèces qui vivent autour de ce pain de Salzman. C'est notamment le cas pour certains insectes, où certains insectes ont été inventoriés. Alors, pas forcément sur le coin, mais dans d'autres îlots de pain de Salzman en France, il y a des insectes qui ne vivent que sur ces types de pain. Donc, voilà. Alors, il n'est pas présent. Il y a eu des études en tomo, mais il n'est pas présent sur la zone. Voilà, donc, ce qui est important, c'est de préserver l'habitat. Le pain de Salzman, c'est un arbre qui peut se couper, il n'est pas protégé au sens prioritaire. C'est un arbre qui peut se cultiver. Mais ce qui est important, c'est que l'habitat soit protégé. Voilà, donc, ça, c'est l'objectif principal. Le deuxième objectif, c'est quand même la production de bois. La production de bois, la coupe des pains maritimes que l'on fait au profit des pains de Salzman, permet, on va dire, d'améliorer cet habitat prioritaire. Ça permet de mettre sur le marché du bois, puisqu'il y a quand même aussi l'objectif d'alimenter la filière. Alors ça, on n'a pas assez d'un quart d'heure pour en discuter, parce que c'est un sujet qui est très particulier. Voilà, et puis, bon, la filière bois en France, c'est 400 000 emplois. Voilà, donc, cette alimentation de la filière par la mise en marché de la matière, bon, il y a quand même un impact non négligeable. L'objectif aussi, c'est l'accueil du public, donc notamment par le sentier des mines, qui, au départ, se fait en forêt communale de Saint-Paul. Et puis, la partie protection contre l'incendie, bon, ça, voilà, l'objectif de protection contre l'incendie, c'est quelque chose sur lequel on a une prise quand même assez modérée, puisque quand, voilà, on peut faire des pistes, comme il s'est fait, on peut les entretenir par les fossiles à feu, on peut créer des citernes, mais après, voilà, quand on a des incendies, on est des fois assez démunis. Voilà, ça, c'est les objectifs. Les... On a ce qu'on appelle l'état d'assiette. L'état d'assiette, donc, c'est un tableau dans le document où on prend année par année et on explique qu'on va faire telle coupe à tel endroit. Donc, ça, c'est l'autre carte. Il y a beaucoup de couleurs, parce que, donc, comme l'aménagement va jusqu'en 2039, donc, en 20 ans, c'est quand même, je veux dire, ce qui est en blanc, on ne passe pas du tout en 20 ans sur... en coupe pendant 20 ans, et après, donc, on étale ça, en fonction de la maturité des peuplements. Donc, par exemple, alors, le... Une coupe, elle est prévue à une année et on peut l'avancer de 5 ans et la reculer de 5 ans. Voilà. Par exemple, le programme que l'on va faire avec l'Office français de la biodiversité, où on va faire qu'une exploitation avec la traction animale, ça, c'était des coupes qui étaient prévues en 2025. Voilà. Qui étaient prévues en 2025 et qui ont été avancés. Alors, bien sûr qu'il ne faut pas avancer de 8, 9 ans, ça n'a pas de sens si il y a un tel écart. Mais d'avancer de 2, 3 ans, 4 ans, en fonction des peuplements, ça peut se justifier. Alors, pourquoi est-ce qu'on... On donne une date ? Hein, voilà. C'est parce qu'on estime qu'il faut avoir un certain degré de maturité pour qu'on puisse éclaircir. On ne fait jamais de coupe rase. C'est-à-dire que l'intervention brutale de la coupe rase à l'ONF n'est pas quelque chose de... C'est pas quelque chose de pratiqué. Elle peut, de façon exceptionnelle, se pratiquer quand il y a un problème sanitaire, quand on a, par exemple, des espèces qui n'arrivent pas à se régénérer. Notamment, c'est le cas du panoir, par exemple, sur certains secteurs de la Villeneuve-de-Bergue où le panoir ne se régénère pas. Donc là, on est obligé de passer par un stade de coupe rase et de plantation. Mais autrement, à chaque fois, on essaye, bien sûr, à la fois d'avoir des interventions où on enlève à peu près 20-30% des tiges, c'est extrêmement peu, et puis de jamais passer par cette phase de coupe rase. Voilà, donc, le tableau, chaque année, vous avez un numéro de parcelle, vous avez une description sur comment est-ce qu'on fait une éclaircie au profit de telle ou telle essence. Vous avez la superficie qui va passer en coupe, et puis des remarques particulières. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un document qui est très souple. Vous avez bien compris, ce document, c'est un guide qui vous permet d'aménager votre forêt. Il n'y a aucune obligation de le respecter. Moi, chaque année, je vais venir, je vais vous dire, bon, telle année, il est prévu ça, cette année, il est prévu ça, telle coupe, on pense que c'est bien, ou alors on va vous dire, ben non, c'est trompé, c'est possible aussi, surtout quand l'aménagement, il a été fait depuis 10-15 ans, et les 5 dernières années de l'aménagement, en général, c'est quand même assez, voilà, c'est pas très fiable. Mais, donc on va vous dire, tel le parcelle, ben c'est bien de passer. Alors souvent, quand on a, par exemple, on a 2 ou 3 ans auparavant annulé des coupes, et bien on va peut-être vous les représenter parce que ça nécessite. Voilà, c'est quelque chose de très souple. C'est vraiment pas quelque chose que vous devez, voilà, qu'on doit respecter à la lettre, quoi, voilà. Pour faire le bilan un peu de ces coupes qui sont prévues, quand on cumule l'ensemble de la superficie et l'ensemble des états d'assiette, on arrive à un prélèvement de 5 000 m3, voilà, en 20 ans. Alors, ça peut vous paraître, voilà, ça fait 276 m3 par an de prélèvement. En général, on dit que le pain maritime, puisque c'est quand même l'essence qui va être coupée et qui est la plus importante, ça croit à peu près de 7 m3 par hectare et par an. Ce qui fait à peu près, dans votre forêt, ça fait à peu près 840 m3 par hectare et par an. On prélève 276, voilà. Donc on va prélever à peu près 30% de l'accroissement. c'est-à-dire qu'on va arriver au bout de 20 ans avec beaucoup plus de bois qu'initialement, puisqu'on ne va couper que 30% de ce qui pousse annuellement dans la forêt. Voilà. Ça, c'est des chiffres. Comme vous l'avez compris, ça reste... Mais c'est pour vous dire qu'en termes de prélèvement, c'est vraiment... on est quand même sur des chiffres assez faibles. Mais qui est... qui s'explique aussi parce que comme votre forêt est jeune, on est dans une phase de capitalisation. Voilà. On cherche à avoir du bois. Si la forêt était équilibrée, si par exemple, il y avait des petits bois, des moyens bois et des gros bois, eh bien, on prélèverait ce qui pousse annuellement, les 7 m3 hectare. Voilà. Bon, ça, c'est des chiffres. Les chiffres, on leur fait dire un peu... Voilà. Mais ce qu'il faut revenir, c'est ça. C'est que vraiment, ce qui a été proposé, comme on a vu qu'on avait prélevé 1 000 m3 sur 7 000 prévus lors du dernier aménagement, on n'a vraiment pas forcé les prélèvements. On a créé donc aussi un îlot de sénescence. Donc ça, c'est assez récent. Un îlot de sénescence qui est sur la parcelle 2. Ici. 2,5,2. Qui est là. Qui fait tout le fond du rar. Donc, il se remonte ici. D'ailleurs, ce qui est en blanc, vous expliquez, en blanc, on ne passe pas en coupe. Ce qui est donc en blanc, on ne passe pas en coupe. Voilà. Donc là, c'est donc le principe de l'îlot de sénescence, c'est que le propriétaire et le gestionnaire s'engagent pendant 30 ans à ne pas couper de bois sur l'îlot de sénescence. Alors 30 ans, c'est là qu'on beaucoup et pas beaucoup à l'échelle de la forêt. Pourquoi on fait ça ? Alors, l'objectif, parce que, donc ça, c'est un contrat natura 2000, il y a une indemnisation qui vous permet de le faire. Tout ce qui est, on va dire, la naturalité, alors c'est un terme un peu, un peu, la naturalité de la forêt passe par le vieillissement des forêts. sur des arbres qui sont âgés, vous avez un certain type d'espèces de lichens, d'oiseaux qui ne sont pas présents si la forêt n'est pas âgée. Donc on est obligé de passer par un stade comme ça de très forte maturité. Par exemple, je vais citer le cas en montagne, sur le hêtre, vous avez un lichen qui s'appelle le lichen poumon qui ne se développe que si des hêtres ont entre 150 et 200 ans. Voilà. 150 et 200 ans, on est au-delà du délai d'exploitation puisque l'être s'exploite entre 120 et 140 ans. Donc si on veut avoir du lichen poumon, il faut avoir des îlots de vieillissement. Et là, ça fait, les îlots de vieillissement sur la forêt communale, c'est 0,6 hectare. Sur les 120, ça reste quand même relativement modeste. Après, ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce qu'on ne fait que 0,6 hectare d'îlots de vieillissement qu'on coupe trop ailleurs. C'est vrai, voilà, c'est... Voilà. Bien sûr qu'après, l'aménagement, il va proposer aussi un panel de travaux pour travailler au profit du pain de Salzman. Alors, ça passe par des coupes de pain maritime qui ne sont pas vendables parce que trop petits. Donc c'est ce qu'on appelle du dépressage. Ça peut passer par des plantations. Alors, c'est le cas de la parcelle 205, voilà, où on va faire des coupes à part trouée. Ça, c'est une parcelle qui est relativement... Enfin, qui est mûre, voilà, où le pain maritime atteint un certain diamètre. Et on va faire des trouées. Donc on a très peu de régénération dessous parce que beaucoup d'arbustes. On va faire des trouées pour faire des plantations. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est en cours. Alors, tout ça, la forêt, c'est un environnement... Ça coûte très cher et le revenu est très limité, on va dire. Voilà. Donc si... C'est vrai que... Bon, il y a possibilité d'avoir des subventions. Alors, c'est des subventions qui sont à 30, 50, 70, 80%. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se développent. C'est le mécénat, les subventions privées, donc les entreprises qui, soit avec des crédits carbone, soit avec, on va dire, une envie d'avoir des actions positives. Il peut y avoir des actions souvent de plantation. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle les mesures compensatoires, notamment là, sur Saint-Paul-le-Jeune, la parcelle numéro 5, donc, sur laquelle on va faire des trouées. Donc, on l'a inscrite dans des mesures compensatoires avec Boralex, qui gère le site éolien du col du Pendu, et qui va s'étendre, et quand il s'étend, il va défricher les zones, et pour un hectare défriché, il faut qu'il en boise deux, et on a inscrit, donc, cette parcelle de Saint-Paul-le-Jeune dans les mesures compensatoires de Boralex. Voilà. ça ne veut pas dire que forcément ça va être accepté, mais bon, ce qu'il faut voir sur la zone, c'est qu'il y a le... Voilà, on plante du pain de saspan, l'espèce la plus rare de France, qui est vraiment... Voilà, qui souffre, on va dire, à la fois des incendies, de la concurrence du pain maritime et de l'hybridation avec les autres pains noirs. Il y a vraiment un message, et en général, pour ces mesures compensatoires, on peut... On est très, très optimiste, à chaque fois, ça a marché. Voilà. Pour avoir des financements. Voilà. Je ne sais pas si j'ai mon quart d'heure de fait. Oui, c'est bon, ça peut un peu plus. C'est parfait. On va aller s'il y a une question. Moi, j'aimerais savoir le pain qui est... Le voile est coupé, en fait. Pardon ? Qu'est-ce qu'on a en fait ? Le micro. Alors, ça prend le micro, Doriel. Je repose la question. Le voile est coupé, donc, alors souvent, alors, ce n'est pas forcément le cas de voile de forêt, mais souvent, le nef marque les voies sur pied et le vent sur pied par adjudication si on a des ventes de faux par an. Là, dans le cas, on va dire, des prochaines coupes, c'est un peu particulier puisque c'est dans le cas de l'Office français de la biodiversité. Voilà, on va le vendre en bord de piste. Le bois de pain maritime, il y a l'utilisation principale actuellement, c'est pour le bois énergie, c'est les plaquettes forestières. Ça, c'est pour des bois de qualité très médiocre qui ne peuvent pas se scier. Donc, c'est des bois, on va dire, tordus, c'est des petits diamètres. Voilà, donc ça, c'est le... et puis du bois énergie et ce qu'on appelle de la trituration, donc on va faire du papier avec l'usine de terrasson qui se trouve, voilà, pas très très loin. Et puis après, quand le bois, il est un peu plus gros, il est un peu plus droit, eh bien, on peut le scier et à ce moment-là, c'est de la palette. Il n'y a pas, actuellement, avec le pain maritime, vous n'avez pas des utilisations un peu plus nobles que vous pouvez avoir le sapin, l'épicéa ou le douglas, notamment en peau de charpente. Voilà, ça, le pain maritime, c'est pas... vous n'avez pas non plus des entreprises qui font du parquet parce que le parquet des... le pain des Landes, dans les Landes, voilà, il y en a plein, mais actuellement, il n'y a pas de filière ici. Donc, c'est pas que le pain maritime est chez nous parce que c'est exactement la même provenance que celle des Landes. Donc, on pourrait très bien faire du parquet, il n'y a aucun souci. On a les mêmes caractéristiques mécaniques du bois que ceux... Voilà, c'est juste qu'il n'y a pas le tissu industriel. Et puis, il n'y a pas le tissu industriel, mais il y a aussi les moyens d'accès qui ne sont pas forcément les mêmes que la forêt des Landes. Alors, ça, voilà, ça, c'est l'autre particularité un peu du secteur, c'est pour aller chercher les voies. Voilà, c'est ce qui pose énormément de soucis. Alors, pour la forêt communale de Saint-Paul, on a donc... donc, elle est sur le territoire d'Aubanne. Il y a un réseau de pistes qui permet, en fait, d'accéder à la route départementale qui va sur Gagnière. Alors, qui n'est pas non plus... Extraordinaire. Elle est aussi limitée en tonnage. Et on va demander, dans le cadre de l'OFB, de tout transporter en petit camion. Alors, ça, c'est... On peut le faire parce qu'une fois de plus, il y a une subvention qui nous permet de le faire, mais un exploitant lambda qui achète du bois, il ne peut pas se permettre. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des utilisations sur le Pâne-Maritime qui sont à très faible marge. Donc, quand vous avez très peu de marge, on ne peut pas... Ce n'est pas comme dans le centre de la France où si vous en êtes 300 euros de mètre cube de chaîne, vous pouvez vous permettre de faire quelques allers-retours comme ça avec des petits camions. Là, c'est le... Comment dirais-je ? Sur pied, voilà, on est entre 4 et 10 euros pour le Pâne-Maritime. Un peu plus, il y a un peu plus de palettes, on peut monter à 15. Si c'est mécanisable, donc abatteuse et porteur, alors là, c'est encore un peu supérieur, mais voilà. Le choix qui a été fait sur la zone Natura 2000, parce que je n'en ai pas parlé aussi, mais la zone Natura 2000, c'est d'éviter au possible la mécanisation à outrance des coupes, c'est-à-dire l'abatteuse et le porteur. Alors pourquoi ? Ce n'est pas qu'on est contre ce type de... C'est que le porteur, comme son nom l'a dit, qu'il porte à peu près 10 m3 de bois sur son chariot et qu'on a des problèmes de tassement du sol. Ça, c'est quelque chose qui est très mal estimé, ce tassement du sol et qui, à mon avis, sera la prochaine problématique. C'est qu'en France, on a utilisé une mécanisation de plus en plus lourde et il y a beaucoup de sol qui sont tassés. Et le tassement des sols, c'est beaucoup moins d'oxygène, beaucoup moins de vie microscopique. Et voilà, si on nous annonce l'échauffement climatique comme c'est prévu, ça posera un souci. Et juste pour finir, on parle de réchauffement climatique. Vous avez des forêts qui sont très bien... Enfin, pour l'instant, qui sont très bien adaptées à une température plus forte. Le pain maritime, le pain de Saxman, s'il y a des espèces dont on sait très bien qu'elles peuvent supporter une augmentation de température jusqu'à une limite. Je veux dire, on n'est pas... Comme dans certaines régions, on est vraiment, en termes de dérèglement climatique, on est vraiment très très limite. Là, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, pour l'instant, il n'y a pas de dépérissement. D'accord. Et au point de vue du pain de Saxman, on est une station un peu remarquable ou il y a d'autres endroits en France où, parce que je cherche toujours le côté remarquable, non seulement des portes de l'Ardèche, mais en plus, si on est porte du pain de Saxman, je ne vous dis pas. Et alors, on est... Alors, le pain de Saxman, donc, c'est... En Ardèche, il n'y a que trois communes qui en ont, donc Saint-Paul-le-Jeune, Bannes et Malbosques. Alors, quand je dis qu'il y en ont, c'est-à-dire qu'il y a des peuplements. Enfin, ça, c'est malin. Voilà, vous pouvez trouver des arbres résiduels comme ça, à droite, à gauche. Mais donc, c'est vraiment extrêmement peu. Il y a le pain d'Angardois avec la commune de Bordeauxac, de Bessèges, qui en ont aussi un tout petit peu. C'est quelques... En France, c'est quelques milliers d'hectares. On doit être entre 4 et 5 000, voilà, sur l'ensemble de la France. Il y a un autre îlot. Alors, c'est ce qu'on appelle des éco-types, en fait. Il y a un autre îlot sur 5e le désert dans les roues avec des éco-types qui ne se croisent pas. C'est-à-dire que le pain d'Asmann de Sévenol, on va l'appeler comme ça, un gardois art déchois, il va évoluer génétiquement différent des pain d'Asmann qui sont dans les roues puisqu'il n'y a pas de croisement. Les différents peuplements se croisent pas. Et vous avez, en fait, un dernier peuplement dans le conflant, donc sous le canicou, où là, on a une origine plus pyrénéenne du pain d'Asmann. L'Hydra a beaucoup travaillé dessus, sur la génétique, et on a globalement la population de Sévenol est très proche de la population de l'Héron. Et donc, c'est une rayon qu'on appelle la rayon de provenance massif central. Par contre, par rapport à la pyrénéenne, on est quand même assez éloigné. D'accord. Pourquoi c'est mieux ? Ça se montre plutôt que je parle à la répule. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est qu'il est rare et endémique. Voilà. Historiquement, si vous voulez, il y avait le pain noir, parce qu'on dit pain de Sassman, mais c'est un pain noir. Le pain noir couvrit l'ensemble de la Méditerranée, et comme la Méditerranée, c'est un candy, notamment par exemple en Corse, c'est devenu unique. Le pain, il y a un côté endémique, le pain, c'est multiplié sans prendre en compte les peuplements qui étaient à... Et vous avez le pain de la ratio de Corse, qui est un pain noir, qui est donc très différent du pain de Sassman. Et vous avez le pain noir d'Autriche, qui est un autre pain, mais c'est aussi un pain noir qui a évolué aussi différemment, mais les trois, c'est brille. C'est ça qui est un peu particulier. D'accord. En termes de botanique, c'est d'ailleurs la même espèce. Et on en fait trois sous-espèces. D'accord. Donc, ça veut dire que la prochaine fois, M. Gouillard, vous pouvez les amener sur le terrain et on fait un jeu de piste et on essaye de reconnaître un pain de Sassman parce que je ne m'y trompe pas encore, au moins. Voilà. Alors, ce qui est le plus compliqué, c'est bien sûr, après, quand vous avez des hybrides plus que dans votre forêt, on a du pain de la ratio qui était planté à proximité. Entre temps, il y a eu des hybrides et on s'est aperçu, alors ça, c'est l'indra qui nous a, on a fait des analyses génétiques, voilà, que par exemple, sur la forêt commune de l'Altopan, attendez une plantation. Une plantation, c'est une soupe de gênes. On croit qu'on achète d'une espèce, mais c'est absolument pas vrai. Dedans, il y a à peu près tout, voilà. Et, notamment, vous avez par exemple, on ne s'est aperçu qu'il y avait du pain de Sassman qui venait du Tarn. Voilà, alors là, on a essayé de comprendre comment c'est arrivé là, on ne sait pas trop, mais c'est avec toutes ces, comment dirais-je, ces périodes de plantation, il y a 130 ans, il y avait le RTM avec toute la forêt du Masse de l'Air, où là, il y a beaucoup de pain de la ratio qui ont été plantées. On dit que c'est du pain de la ratio, mais en fait, ce n'est pas du pain de la ratio pure, c'est du pain de la ratio qui est forcément hybridé, dans les pépinières qui sont un peu mélangés, enfin bon, voilà. Et ça fait une forêt qui finalement, alors, est très mélangée et avec des qualités génétiques et qui sont divers et variés. Bien. Est-ce que d'autres... Jean-Luc a une question ? Oui. Il y a le micro, Jean-Luc. Oui. Je préfère poser la question même si je ne sais pas si c'est en lien direct avec la question. On remarque aujourd'hui que les pommiers souffrent le martyr. Les pommes sont souvent brûlées et donnent des productions précoces qui tombent, je l'ai dit, de manière très précoce. Qu'est-ce que vous avez des préconisations de la matière sur ce type d'arbre ? Alors là, c'est une espèce qui n'est pas forestière. Oui, d'accord. Donc c'est un peu... Comme vous êtes là, je dis en profite. Voilà, c'est ça. C'est un peu... Là, je... J'avouerai mon incompétence sur un... Voilà, sur une espèce comme ça parce que c'est pas une... C'est forcément, voilà, une espèce qui a été sélectionnée qui... Voilà, pour ses particularités par rapport à tel milieu. Si ce milieu évolue, c'est sûr que forcément, voilà... Oui, ça répond à la question. Voilà. Mais après, en forêt, on est un peu sur la même... Comme je disais, c'est une soupe de gênes. On croit que c'est une forêt pour par exemple, la forêt que vous avez, le pas maritime, vous savez, donc il a pas été... Enfin, il a été introduit pour les mines il y a 130 ans que le visage de ces forêts il y a 150 ou 200 ans était complètement différent. Voilà. Donc le paysage évolue, les arbres évoluent, génétiquement, ça c'est constamment... Rien n'est acquis, un tout bouge. Voilà. D'accord. Donc, oui, donc ils sont assez résistants à la sécheresse et à l'augmentation de la température. C'est pas le cas de nos pauvres châtaigniers qui restent et qui disparaissent les uns après les autres. Voilà. Bon, le châtaignier, c'est l'emplème, on va le dire, de... Voilà, les Cévennes. C'est vrai que c'est une espèce, sans même parler de réchauffement climatique, c'est une espèce qui, son écologie, en fait, se trouve dans des altitudes beaucoup plus hautes. Là, on est sur des altitudes d'entre 250 et 300 mètres. C'est pas suffisant. Le châtaignier, c'est à partir de 800 mètres. Voilà. Alors, moi, je parle de châtaignier à bois. Je ne parle pas d'une fois de plus. Il faut vraiment différencier la culture du fruit dans la culture du bois. Le camp, pour faire du fruit, on les a mis beaucoup plus bas parce qu'on voit là, on les cultivait, on les bichonnait, on les... en forêt, ils sont en concurrence les uns par rapport aux autres. C'est déjà un degré de stress beaucoup plus important. Bien. D'autres remarques ? Bah, écoutez, M. Lebrouillard, c'est parfait. Je précise, voilà, par rapport à la visite que je me tiens. Voilà, si vous voulez, donc, faire une visite... Alors, il y a ces travaux, donc, dans le cadre de l'Office français de la biodiversité, donc, qui vont être assez... Je ne pense pas que ça s'est beaucoup fait sur le département de l'Ardèche, sur les travaux. Donc, si vous voulez visiter, si vous voulez organiser, voilà, même essayer de comprendre un peu mieux la forêt, la découvrir, il n'y a pas de... Voilà, je ne peux pas faire 50 visites par an, ça, c'est sûr. Mais, voilà, s'il y a une visite et notamment, alors, dans ce qu'on appelle le régime forestier, donc, ce qu'on doit aux communes et ce que l'État nous demande, au niveau des écoles, il y a une... Normalement, une sortie par an, voilà, qui peut être programmée. D'accord. Et c'est vrai que vous nous avertirez quand vous ferez le débardage avec des chevaux dans la forêt communale, ça nous intéresse d'aller voir quand même comment ça se passe. Parce qu'en fait, voilà, il y a à peu près le débardage par traction animale, il y aura à peu près 500 m3 qui seront faits et à peu près, voilà, le plus important, c'est justement sur la forêt communale de Saint-Paul. Monsieur Goubert, on vous remercie. Merci. Vous avez tenu vos délais. Merci. Voilà, vous pouvez nous laisser, c'est bon, voilà, c'est parfait. Écoutez, merci à vous. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous tenir informés et on sera disponible pour aller... Oui. À participer au marquage, j'ai vu. On a publié la photo. Voilà, et donc je l'informe à chaque fois de l'évolution. Oui, OK. Merci. Bonsoir. Merci, au revoir. Bien, donc, il n'était pas prévu une délibération, mais bon, M. Goubert me l'a fait passer, c'est simple, c'est en fait qu'on approuve simplement le projet d'aménagement de la forêt communale et le programme d'action associée. Et comme ce programme n'est pas coercitif et très large, je vous propose qu'on le passe au vote. Donc, nous sommes donc 14 avec les procurations qui est contre, qui s'abstient, donc à l'inimité des membres au présent. Je vous remercie. Alors après, nous passons à une délibération de principe, c'est simple. Chaque année, je vous la présente au mois de janvier ou au mois de février. En fait, c'est prise en charge, donc dans l'ordre du jour, c'est bien ça, c'est prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif. Donc, uniquement en investissement pour en fonctionnement. En fonctionnement, c'est terminé, on démarre ce nouvelle année. Par contre, l'investissement, souvent, on a ce qu'on appelle des restes à réaliser, c'est-à-dire qu'il y a des opérations qui ont commencé et ces opérations, il faut continuer à payer, certaines sommes, parce que ce qu'on a engagé en décembre, les gens ne peuvent pas attendre le vote du budget du 15 avril. Mais on n'est que sur des restes à réaliser, ce n'est pas de nouvelles opérations. C'est pour ça que, donc, ça se calcule de la manière suivante, on prend un quart du chapitre 21 du budget de la commune et un quart du chapitre 21 de l'eau, on 10 par 4 et ça nous donne la somme qui permet de payer ce qui commençait. Voilà. Ça n'a abusé non plus, mais en tout cas, ça permet de payer les fournisseurs. Donc, sur le budget de la commune, on sera 131 468,82 euros et sur le budget de la signissement à 106 202,47. Voilà. Donc, je vous demanderai d'adopter cette prise en charge des dépenses d'investissement. Des questions ? Pas des questions ? Alors, on va voter qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, on revient sur la commission de contrôle des listes électorales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vous rappelle que la première fois, on avait été obligés d'enlever Jean-Luc parce qu'il était adjoint et donc, on avait titulé les suppléants et Jean-Luc avait été designé par le conseil municipal mais comme il était adjoint, on nous avait demandé de changer. Et c'était Magali qui était suppléante. Or, si vous voulez, maintenant, elle est devenue adjointe donc, il nous faut changer. Il nous faut que le conseil municipal propose quelqu'un d'autre comme suppléant pour la commission des listes électorales qui se propose. Non, non, il est déjà membre. Il est titulaire et président de la commission. Michel ? Ah oui, c'est bien parce que Michel a de la mémoire collective et c'est très intéressant. Voilà. Donc, on va voter pour Michel qui est contre, qui s'abstient donc à l'unanimité. Alors, la commission électorale, je redis un petit mot parce que c'est très important. En fait, donc, les gens sur les listes peuvent se rayer s'ils partent ailleurs s'ils le disent et puis, moi, pour les rayer, je dois faire toute une enquête pour savoir s'ils sont bien inscrits ailleurs. Voilà. Et la commission de contrôle des listes électorales contrôle ce que fait le maire par rapport à la liste électorale. Voilà. Pour pas qu'il y ait d'abus de sa part de dire j'ai inscrit les télétércés, etc. Donc, cette commission de contrôle, on la réunira au mois de mars, je crois, c'est 17 mars et sans ma présence en plus, sous la présidence de Julien qui, lui, me demandera les listes pour savoir s'il n'y a pas de boulettes, etc. Concernant les listes. Donc, c'est la commission de contrôle des listes électorales. Donc, Michel est suppléant en tant qu'à... Parce qu'il faut être complet. Ils sont trois, il faut qu'ils soient trois. Voilà. On passe au point suivant. Alors, je rappelle aux spectateurs qui nous regardent et qui nous entendent que nous avons fait une réunion de travail avant le conseil municipal et qu'on débat des questions qui sont à l'heure du jour. Donc, voilà, ça vous paraît des fois que c'est un peu simplifié mais ça veut dire que c'est quelque chose que nous avons déjà abordé à réunion de travail. Alors, est-ce que tout le monde avait eu le document le jour de la réunion sur le pub ? Oui, avec le découpage. Est-ce qu'il y a qui ne l'avait pas ? Je vous rappelle que je ne suis pas là. Ça vous laisse venir. Ça vous laisse venir. Ça va ? Qui en veut ? On plante. Tout le monde en a ? Voilà, c'est ce qui est. Voilà. Alors, je vous rappelle que un projet urbain participatif, c'est donc une décision du conseil municipal qui définit donc un périmètre. Alors, attention, on est en zone constructible, c'est-à-dire qu'on ne déroge pas à la règle de la constructibilité, nous sommes en zone A.U. Et donc, à la demande de particuliers, on peut, on l'a déjà fait de nombreuses fois sur Saint-Paul, on peut viabiliser ses terrains, c'est-à-dire apporter au droit du terrain l'eau, l'assignement selon les endroits ou d'électricité ou faire un chemin, ça dépend des endroits, on l'a eu fait à Sauval, etc. Voilà, donc là, après une enquête de cette zone A.U. qui se situe entre les Rousses, Combebel et les Sagne, donc, après avoir contacté trois propriétaires qui peuvent être desservis par une route, qui peuvent avoir l'eau et qui feront un assignement autonome, reste la décerne électrique qui est très importante, donc, qui demande une participation importante des particuliers parce que ce n'est pas à la commune de le prendre. en charge puisque ça viabilise leur terrain. Donc, du coup, après un calcul un petit peu, pas savant, mais un petit calcul pour amener l'électricité au droit de ces terrains, uniquement l'électricité et prévoir une somme pour l'accès téléphonique dont nous sommes convenus, puisqu'il y a deux propriétaires qui sont intéressés, et nous sommes à 2,50 euros la viabilisation du terrain. c'est-à-dire, c'est-à-dire, quelqu'un qui a, mettons, 8 millimètres carrés, vous faites le calcul, ça fait 2,50 euros, donc, c'est l'investissement que fait le propriétaire pour que son terrain ait l'électricité. Voilà, d'accord ? Ça dépend de sa surface. Et après, pour aller desservir les terrains, il nous faut acquérir un morceau de parcelle. Cet morceau de parcelle est acheté par la mairie, mais il est répercuté sur les deux propriétaires. Donc, si vous voulez, le projet urbain participatif a pour mission que la commune ne prenne pas sur son budget pour viabiliser les terrains. Voilà. Donc, on l'a fait à de nombreux endroits. On l'a fait à Mintaresse, on l'a fait à Sauvasse, on l'avait déjà fait dans le quartier, voilà. Alors après, la zone est un peu plus grande, mais on verra dans une deuxième étape parce que s'il faut créer un chemin pour desservir d'autres personnes, il y a des coûts qui sont plus importants et des fois, les propriétaires ne sont pas prêts à faire l'effort de participer au prix du mètre carré. Voilà. Donc après, c'est des choix personnels. Donc du coup, ils sont d'accord puisque c'est à leur demande. C'est-à-dire que moi, ce n'est pas moi qui suis allé les voir, c'est eux qui viennent me voir. Voilà. Ça fait longtemps que ça dure. Ça fait quelques années. Donc voilà, j'ai estimé qu'il fallait quand même accéder à leurs demandes au bout d'un moment. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur... Bon. Pas de questions ? Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut que vous m'autorisiez à lancer le PUP. C'est-à-dire que, en fait, je passe une convention avec eux. Voilà. Il faudra que j'achète un petit morceau de terrain qui font une autorisation d'acheter et d'acquérir cette parcelle et d'aller au notaire. Mais tout ça, ça arrive dans une enveloppe globale dans laquelle recette égale dépense. C'est-à-dire que si on dépense, on doit avoir les recettes en face. Voilà. Après, les propriétaires sont libres de revendre leur terrain. Ça, c'est pas... Ça les regarde. Il faut savoir que si quelqu'un achète un terrain qui a fait l'objet d'un PUP, il est exonéré de la taxe d'aménagement si la vente se fait dans les 3 ans après l'opération de PUP. Donc c'est intéressant pour les acheteurs d'avoir un terrain qui n'a pas de taxe d'aménagement. Voilà. Des questions ? Voilà. Donc vous m'autoriserez à lancer le PUP, à passer la convention et puis faire l'achat de petits morceaux de parcelles. Je crois que c'est à peu près 100 mètres carrés pour faire passer l'électricité. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc à l'unanimité, je vous remercie. Alors, après, nous passons au point suivant. l'information, il y a des jeunes sur les listes électorales. Voilà. Merci, Thierry. Sur les listes électorales. Oui, voilà. Il faut rappeler, donc je vais mettre un compte rendu, il faut savoir que si les élèves, si les enfants sont venus s'inscrire sur les listes, sur le... se sont fait recenser avant le 31 décembre, ils sont automatiquement inscrits sur les listes électorales. Par contre, entre le 1er janvier et le 4 mars, date et limite d'inscription sur les listes, les jeunes venant se faire recenser doivent effectuer une inscription volontaire. Est-ce que je me fais bien comprendre ? C'est-à-dire qu'avant le 31 décembre, je me fais recenser, automatiquement, je serai inscrit sur les listes électorales. Par contre, je me fais recenser entre le 1er janvier et le 4 mars, il faut faire la demande de s'inscrire sur les marches volontaires. Alors nous, on le rappelle si quelqu'un se fait recenser, mais voilà, je comptais le mettre dans le compte rendu parce que c'est... Il y a des enfants qui vont se faire recenser et qu'il faut qu'ils s'inscrivent. Voilà. C'est une information, c'est rien de plus pour ça. Alors après, nous avons... Voilà. Convention de partenariat avec... Voilà. Pour les activités périscolaires. Voilà. Donc en fait, vous vous rappelez qu'on avait un peu parlé qu'on voulait un peu différencier l'étude du soir puisqu'on a des tout-petits, on a des moyens et des grands jusqu'à la fin de l'école primaire qui se retrouvent le soir à la garderie et qui sont mélangés même s'il y a deux personnes qui les surveillent. Mais bon, c'est dans la même pièce, etc. Donc on avait un peu dit ça serait bien qu'on essaye de voir si on ne peut pas d'abord sortir un des deux groupes pour le mettre, mettons, à la médiathèque puisque quand même on a une médiathèque pour jouer son rôle pour accueillir les plus grands et puis ça mettait un peu de calme dans tout ça. Bon, on n'a pas trop avancé encore mais on en a parlé aux instituts qui doivent nous donner une réponse sur qu'est-ce qu'ils voient à travers cet accompagnement scolaire. Et puis, Nadine Argenson, la directrice du centre de loisirs m'a contacté et m'a dit qu'elle avait une proposition à nous faire concernant un jeûne qui est en stage et qui se jeûne donc c'est gratuit. Dans le cadre de sa formation avec le CREPS, il peut nous consacrer un certain nombre d'heures. Voilà. Et donc il y a des dates à temps précises le 1er mars, 8 mars, donc c'est le mardi soir et c'est deux heures au maximum. Donc du coup, on va un peu expérimenter. de mettre ce jeune homme dans le groupe et de voir un peu comment on peut commencer à voir avec des plus grands comment on pourrait les isoler un petit peu plus au calme ou à la médiathèque ou dans la salle à côté. Voir un peu comment on pourrait proposer... Alors... Le sportif aussi au CREPS ? Non, c'est l'accompagnement. C'est que de l'accompagnement. Oui, c'est que de l'accompagnement parce que comme après l'accompagnement sportif il faudrait des conditions particulières, etc. Là, on est plutôt sur le fait de dire bon, voilà, le soir, parce qu'il faut savoir qu'il y a des enfants à partir de 4h30 jusqu'à 6h30. C'est 6h30 ? 6h30. 6h, ça fait 1h30 après une grosse journée depuis 7h30 le matin. Donc c'est quand même un peu contraignant et je pense qu'il faut qu'on explore avec ce jeune homme des possibilités. Alors, faire son travail scolaire peut-être, mais bon, peut-être pas. Ça peut être aussi divertissement, un peu de lecture, un peu de calme. Enfin, voilà, je pense qu'on va explorer un peu... Voilà, le but, c'est pas de dire on va faire le travail des enfants, parce que dans l'absolu à l'école primaire, on devrait pas avoir de travail écrit. Voilà, mais quand même, c'est un peu les accompagner, puis tout le monde n'a pas le même pied d'égalité quand ils rentrent à la maison. Donc c'était un peu l'idée de voir ce qu'on peut faire avec les plus grands. Il y aurait combien d'enfants ? On ne sait pas, parce que notre... La particularité de notre accueil du soir, c'est que ça peut être un peu volatile, c'est-à-dire que les parents peuvent décider de le laisser ou pas. Donc, voilà, ça reste un peu aléatoire. Mais bon... On peut ouvrir aussi au collège. Alors après, là, si on arrivait à fixer les choses, mais là, c'est un stagiaire, donc il ne va pas rester. Mais avec notre propre personnel, parce qu'il y en a deux qui surveillent, on pourrait imaginer, en replaçant un peu les choses, d'accueillir aussi les petits sixièmes qui reviennent de l'école, qui, certaines des fois, on pourrait faire un groupe mix CM2-sixième. C'est intéressant de brasser un peu les enfants qui sont déjà au collège. Et voilà, c'est mercresé, quoi. Il faut le construire et voir qu'est-ce qu'on veut y mettre dedans. Alors après, on peut faire appel à des bénévoles. Il y a des parents d'élèves ou des jeunes retraités ou moyens retraités qui disent « Moi, ça m'intéresse. » Après, il faut cadrer, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire gaffe sur ce que... Voilà, responsabilité et puis surtout, pédagogiement parlant, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que voilà... Ça serait tous les jours. C'est le soutien scolaire. Voilà. Le soutien scolaire parce que le soutien accompagnement, ouverture culturelle, ça peut être beaucoup de choses. Voilà. Et que... Voilà. C'est un peu... Moi, je pense qu'on a un bel outil, c'est la médiathèque. Il faut que, franchement, on peut aussi décaler un petit peu la garderie. Bon, après, ça pose un problème de fonctionnalité parce qu'on sait que les enfants qui sont à la garderie du soir ne partent pas tous à la même heure. Donc, ils partent au fil de l'eau. Donc, ça veut dire que si on fait une activité quand on est à la médiathèque, il faudra que les parents sachent où est l'enfant. Voilà. Ça paraît simple sur le papier. Mais qu'une médiathèque est ouverte en plus. Voilà. Donc, voilà, c'est à creuser. Et je pense que l'avantage qu'on a, c'est qu'on a ce jeune homme qui est là. On va expérimenter. On va voir un peu les difficultés qu'on a et puis on verra bien ce qu'on fait. Cathy, il y a une question. Prends le micro, Cathy. Je voulais juste savoir la convention de partenariat et se résigner avec les CREPS. Ah oui, c'est ça. Alors, en fait, on est plusieurs assignés. Le directeur de la CREPS et c'est moi. Le puteur, c'est Nadine. Il y a un stagiaire. Le revendant de l'égal du stagiaire et le CREPS. Voilà. Donc, c'est une convention à titre gratuit. Je trouve que c'est de bonnes idées. Que vous en pensez ? Ça vous convient ? Il faut que ce soit bien défini après. Voilà, c'est ça. De toute façon, là, tu sais, finalement, ça ne fait quand même pas beaucoup parce que ça fait des journées de mardi deux heures. Donc, on va avoir un peu les difficultés du truc, finalement, parce qu'on aimerait bien le stabiliser, mais il faut qu'on le fasse après avec nos personnels. Je pense qu'on peut... Oui, non, quand il est défini, ce n'est pas par rapport à lui. C'est dans le cas où tu disais d'être des bénévoles ou des chers soldats. Donc, c'est pour ça. Non, mais lui, il sort des gens et il l'a accompagné. Voilà. Non, oui, je disais juste, c'était dans l'hypothétique, le développement d'un accompagnement avec des bénévoles et tout ça. Dans ce cas-là, je disais, il faut que ce soit bien encadré. Mais là, effectivement, ce jeune, il est accompagné par le CREPS. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est un bon outil. Il faut qu'on puisse... Oui, c'est ça. Autant que... Non, mais je suis d'accord. Après, pour faire de l'accompagnement ou de l'aide, enfin, ou s'occuper d'enfants, il faut... C'est nous qui posons le cadre. Voilà, pour pas que... Ça peut être une assève des gens d'avance. Voilà. Ça peut être une assève, mais il faut quand même savoir qu'est-ce qu'on veut y faire dedans. Voilà. Bon, voilà. Oui, Daniel ? Non, non, je disais, c'est pas évident de coordonner tout ça. Non. Micro. Micro. Ce n'est pas évident de coordonner tout ça. Puis, il faut voir le lien qu'on peut faire avec les professeurs des écoles. Voilà. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un prolongement de ce qu'il faut ou pas ? Ou est-ce que c'est complètement à part et que c'est une ouverture culturelle ? Bon, c'est à voir, à creuser un peu. Voilà. On le reçoit le vide. Voilà, on le reçoit le vide. Bien. Des questions ? Pas de questions. On va soumettre au vote qui est contre, qui s'abstient. Donc, je vous remercie à l'utéanimité. Parfait. Je continue. La question d'après, c'est quoi, Thierry ? C'est... Participation du club de tennis. Voilà, participation du club de tennis. Donc, vous vous rappelez que nous avons fait une rencontre il y a quelques temps pour lever les ambiguïtés concernant la destruction des cours de tennis de Saint-Paul-le-Jeune. On a rencontré le président et la vice-présidente. On a parlé de l'avenir du club de tennis, tout ça. Et puis, on a parlé aussi du fait qu'un éclairage a été défectueux au moment du Tour de France, l'été d'avant. Et donc, j'ai fait passer une entreprise d'électricité et il a fallu admettre que non seulement le spot était grillé, mais il y avait quand même un petit problème de... Comment on va dire ? De mise en ordre. de tout le boîtier, d'allumage, tout ça, etc. Bon. Alors, comme nous, nous avons une... Nous travaillons en bas de l'OS2007, l'idée, c'est de faire un devis pour savoir combien ça coûtait. Et donc, j'avais ce devis sous la main qui était à peu près de 6 000 euros, 5 900 et quelques, etc. Donc, on a fait part de... Pas de nos difficultés, mais de l'idée de dire que c'est vrai qu'il fallait réparer pour ne pas laisser à l'abandon non plus parce qu'on n'est pas encore à la transplantation des cours de tennis ailleurs. Mais on s'est dit, quand même, il faut qu'on en parle avec le club de tennis. Le club de tennis, donc, a fait une assemblée générale et au cours de cette assemblée générale, donc, a pris une décision. Voilà. Je ne sais plus où je l'ai mis, mais j'en ai quelque part. A pris une décision, donc, et a décidé, donc, de participer à hauteur de 50%, au maximum de 3 000 euros pour le changement, enfin, pour la réflexion de l'éclairage de manière globale puisque ça sera des LED. Alors, il y avait l'histoire à savoir s'il y avait de l'éclairage de chaque côté. Moi, j'ai transmis le cahier des charges au SDE pour que vraiment l'éclairage corresponde à ce qu'on peut attendre d'un éclairage d'un local sportif. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, on accepte la participation de... Alors, attention, 6 000 euros, c'est 3 000 euros de la mairie et 3 000 euros du club, mais le projet coûte plus cher que ça puisque nous sommes subventionnés par le SDE. Donc, on ne paye pas la totalité de... Je n'ai pas le prix en tête, mais c'est quand même très important. Donc, au moins 70% de subvention de la part du SDE. Donc, voilà. C'est pour ça que... Voilà. Donc, des questions ? Pas des questions ? Bon. Alors, on va voter. L'idée qu'on participe à 50%, au maximum, 3 000 euros de la part du club tennis. et ils ont pris une délibération dans ce sens à leur Assemblée Générale comme quoi ils actaient le fait de donner 3 000 euros pour le projet. Voilà. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Avec l'indimité. Je vous remercie pour les clubs de tennis. Donc, nous passons maintenant au projet de coeur de village. Donc, on refait un petit point, même si on a fait mardi pour que les habitants soient au courant. Donc, je vous rappelle que nous avons avec l'architecte urbaniste, nous avons fait un projet qu'on pourrait appeler les schémas directeurs. En tout cas, un outil qui nous permet de décider, mais de décider ou en tout cas de se projeter. Voilà. Parce que décider, il faudrait qu'on gagne au loto pour pouvoir tout décider. Mais disons, ça nous donne une conduite. Voilà. Ça nous donne une conduite et après, je vous laisserai la parole. Et l'idée, c'est qu'on savait que c'était le passage de la voie douce qui nous avait un peu poussé à ça, mais aussi, c'était un peu l'idée de faire évoluer le cœur du village parce que on s'apercevait qu'on a un peu empilé beaucoup de choses sur la place et que finalement, il n'y avait pas de schéma cohérent. Voilà. Donc, certes, c'était pour la voie douce, mais pas que. Et dans notre réflexion, en fait, finalement, ça nous amène à beaucoup de choses parce qu'on a rencontré, alors, on avait un projet, je le redis, mais on avait un projet de mettre, alors, de faire un cabinet médical ou en tout cas de conforter la présence du médecin en construisant quelque chose autour de l'église. Pour rappeler, on avait peut-être un projet d'habitation comme repère, etc. Et du coup, on avait rencontré le médecin, les personnels de santé, etc. et la conclusion de notre entretien, c'est quand même de dire, il souhaite rester au cœur du village. Alors, quand je dis au cœur du village, c'est surtout autour de la pharmacie. Pourquoi ? Bon, moi, je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas tout, mais en tout cas, ce qu'on sait, ça, on l'a vu, il y a de moins en moins de médecins. Voilà, il y a une pénurie, alors ça, c'est un problème politique. Peut-être qu'il n'y en a pas en zone rurale, mais quand même, il y a un manque de médecins quand même. Voilà, c'est la pénurie partout. Donc, du coup, ils évoluent sur un autre type de médecine, la télémédecine, ils se regroupent, ils ont une CTPS, c'est une communauté technique professionnelle de santé, je crois que c'est ça, je ne me suis pas trompé, c'est ça, un truc comme ça. Voilà, et donc, ça veut dire qu'ils travaillent un petit peu, ils ne travaillent pas seuls, de moins à moins seuls. Comité professionnelle, territoriale, professionnelle de santé. Voilà, ils ne travaillent plus tout seuls et ils travaillent aussi avec les infirmières, c'est-à-dire que les infirmières jouent de plus en plus un rôle important dans l'offre de soins et de santé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la régulation qui se fait avec les infirmières et le médecin, le médecin, je n'ai pas entendu, et la pharmacie. Voilà, donc il y a tout un système qui se met en place autour de ça. Nous avons la chance d'avoir une pharmacie qui est très bien placée en termes de parquis, en termes de... Et du coup, gravite autour toute la santé, en fait. Donc du coup, après réflexion, on se dit, au fond, il faut qu'on réfléchisse parce que quand on regarde le document Cœur du village, on voit bien qu'un bâtiment a été posé devant la pharmacie, vous vous rappelez, donc il y avait les ténis qui étaient dégagés mais il y avait un bâtiment. Donc, voilà. Donc, il y a à réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut. On sait qu'on veut, il faut travailler sur la santé. On ne veut pas non plus faire nos coquilles vides parce que ce n'est pas parce que dans un village, on fait un bâtiment avec un disant ça sera le cabinet médical que les gens viennent. On le sait. Donc il faut s'appuyer sur les gens qui sont là. M. Faudry est encore là pour un certain temps mais il faut préparer la suite. Or, si on ne réfléchit pas aujourd'hui sur la santé, quand il partira, on dira ben oui, il fallait y penser, etc. On sait que le cabinet, c'est mieux que rien. L'agrandissement qui a été fait, c'est mieux que rien. Mais quand on va à la salle d'attente et qu'on a un peu de fièvre, je le répète la dernière fois, derrière la vitre, vous montez encore un peu en température parce qu'il fait un peu chaud derrière la vitre et que c'est un peu exégué, il faut se le dire. Donc du coup, il y a peut-être l'idée de construire un nouveau bâtiment ou quelque chose en rapport avec la santé. Voilà. Il y a aussi peut-être, suite au cœur du village, que conforter l'activité économique du village, qu'est-ce qui nous empêche de réfléchir à des locaux commerciaux ? Voilà. Autour de tout ça, je crois que c'est dans la réflexion qu'il faut avoir. Voilà. Donc du coup, il y a une réflexion à avoir là-dessus. Après, on reviendra après sur quel type de projet, comment on peut le financer. Voilà. Mais du coup, pour faire ça, il nous faut voir ailleurs pour les ténis. Pour rappeler, c'était un peu nos débats de la dernière fois. Il faut voir ailleurs pour les ténis. Il faut voir ailleurs sur quel endroit. On en a un endroit. C'est l'endroit où il y a le stade qui est un stade de foot qui est devenu un stade de rugby. Et puis, on a une demande pressante du club de tennis sur des vestiaires dignes de ce nom. de rugby. Donc quand on combine tout ça, il y a peut-être à réfléchir. C'est un peu les dominos. C'est-à-dire qu'on veut enlever quelque chose quelque part pour mettre autre chose. Mais il nous faut aussi le penser. Voilà. Alors, bien sûr, je ne regarde pas les commentaires en direct, mais quelqu'un peut dire mais ils prennent les sous ou à quel endroit. Voilà. Bon. Pour l'instant, on est sur la salle des fêtes. Mais après, un projet, ça met tellement de temps à sortir que ça peut être des projets d'après. Peut-être de ce mandat ou je n'en sais rien ou peut-être après ou d'autres qui viendront ou nous qui continuerons. La question, c'est, il faut se projeter. Ça a été un peu le débat de mardi sur comment on peut financer tout ça. Voilà. Donc c'était, en gros, on a ça. Après, on avait, on s'est dit, au fond, ça, c'est quand même à plus ou moins long terme. mais après, il faut quand même que sur le cœur du village, il y a des choses qui se fassent. Donc on sait que l'arrivée de passage des mineurs, c'est un peu dangereux puisque la route qui traverse est un véritable coupe-gorge pour quand on vient du centre-ville. Et on sait que quelque chose qui risque un peu le poids des habitants, c'est un peu les containers poubelles, le container carton. Voilà, le container carton qui, on le voit toujours plein ou en moitié plein, mais quand il y a du vent, tout passe par-dessus et on trouve tout dans la classe et tout part à sauvance. Voilà, je vous résume. Donc c'est permanent. Voilà. Donc on a géré un petit peu les bouteilles de gaz du nouveau Tabas Jono. Donc ça veut dire que là, il y a une réflexion à voir et on s'est dit, on verra tout à l'heure dans les finances un petit peu, qu'on peut faire des choses simples mais il faut qu'on soit un peu conseillé parce que des fois, nous, on est un peu des œillères et qu'on ne veut pas déplacer un container des fois. Mais après, je pense que les employés communaux, on peut les mettre au travail s'il faut monter un petit muret, s'il détruit un petit muret, faire quelque chose ou voilà. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut... Voilà, on n'est pas obligé de sortir des finances c'est extraordinaire, quoi. Voilà. Donc après, on viendra aux demandes de subventions mais voilà, sur le cœur du village, c'était un peu ce qu'on s'était dit. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus avant qu'on passe un petit peu au financement. On va parler mardi mais bon, qu'est-ce que vous... Julien, tu veux intervenir ? Non mais, on ne va pas refaire le débat de mardi, c'est sûr. Mais, enfin, tu le disais tout à l'heure, Thierry, qu'on a besoin de ces réunions parce que sinon le conseil municipal durerait 6h30, c'est vrai. Parce qu'effectivement, parce qu'on a besoin d'avoir des projets, on a besoin d'avancer, on a besoin d'avoir une vision à long terme que des fois, pour avoir une vision à long terme, il faut déjà investir à court terme et que du coup, les craintes, c'était que ces investissements pour ces projections à long terme puissent mettre des bâtons dans les roues ou nous empêcher de faire des choses concrètes, efficaces qui puissent bénéficier la population à court terme. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre mais moi, dans ma tête, c'est bien qu'il y a. Voilà, donc, c'est vrai que, j'avais déjà une idée mardi, après dans la semaine, on y re-réfléchit et puis, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il faut essayer d'être plus juste, garder ses projets et en même temps, être réaliste aussi parce que, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai, il faut savoir ce qu'on veut et aussi, il faut qu'on arrive à savoir ce qu'on peut mais ce qu'on peut, il y a des choses qu'on ne peut pas tout maîtriser là maintenant. Voilà, les subventions, on ne sait pas à combien, les projets, les états des finances de la commune, on fait des choses pour qu'il y ait de l'argent qui rentre mais on ne sait pas combien et dans combien de temps ça va pouvoir nous donner peut-être un petit peu plus d'élan. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile. Voilà. D'accord. D'autres informations ? Oui, je vais répondre à Julien puisqu'on en a longuement parlé effectivement mardi. C'est un projet, je veux dire, on avance petit pas par petit pas. Néanmoins, il faut se projeter et c'est jamais évident de se projeter et quand aux subventions, écoutez, en fonction des subventions, on fera ce qu'on pourra. C'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer à faire des projets pharaoniques et aller chercher de l'argent alors qu'il y en a peu. Par contre, faire comme tu dis, des petits projets et on avancera petit pas par petit pas. Donc, je pense que néanmoins, il faut un projet global. Si on n'a pas de vision sur un projet global, on n'arrivera à rien et c'était aussi la discussion de mardi, c'est-à-dire que si on pose une pierre à un endroit, une deuxième pierre à un autre endroit, une troisième pierre, après, quelle est la cohérence ? Il n'y a plus de cohérence alors que là, on a un projet cohérent. Donc, il faut continuer sur ce projet-là mais effectivement être très attentif au budget. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Il y a des projets qui sont simples à faire. Thierry en a parlé, les poubelles, les cartons, le carrefour du passage des mineurs. Il y a d'autres projets qui sont lancés. C'est l'ère de jeu, on en reparlera tout à l'heure, l'ère de jeu pour les enfants. C'est des petits projets mais qui sont visibles, qui coûtent peu d'argent, surtout si on est subventionné en particulier pour l'ère de jeu. Et voilà, c'est comme ça qu'on avancera. Mais il faut surtout, effectivement, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Il faut être très vigilant. Mais c'est vrai, voilà, parce que c'est vrai que chaque année, il faut faire des choses concrètes qu'il faut avancer. Par exemple, on a fait la signalétique, ça ne nous a pas coûté énormément cher, on l'a pris sur le budget. Et après, il y a des choses qui sont un peu plus grosses qui méritent des subventions. Donc on ne peut pas les démarrer. On ne peut pas les démarrer si on n'a pas des subventions parce qu'après, on nous reprocherait. Mais vous voyez, par exemple, l'histoire des poubelles, des containers, il faut dire containers, des points d'apport volontaires, pardon, je me trompe, point d'apport volontaire, les cartons, la sécurité, je pense qu'il ne faut pas attendre les subventions, il faut essayer d'avancer le fer. Voilà. Parce que sinon, si on monte une usine à gaz pour tout ça, mais il faut être aidé quand même parce qu'on n'a pas l'expertise. Et c'est vrai qu'on se dit des fois, les maîtrises d'oeuvre, ça coûte un peu. Mais la maîtrise de l'oeuvre, ça nous permet quand même de s'assurer que le système fonctionne. Voilà, je vous parlais l'année dernière fois d'un relevé topo de la gare. Il nous faut relever topo, que ce soit nous ou dans 5 ans, il faut le relever topo, il n'y en a pas. Il n'y a pas de point zéro, de point de convergence et des eaux de pluie, il n'y a rien. Il n'y a pas de schéma d'ensemble. Donc ça, je vous en parle tout à l'heure, ça sera une dépense et un comptoir d'un budget. Mais ça, on ne va pas attendre de subventions pour le faire parce que c'est la base de tout. Ça vaut 3 000 euros et donc c'est la base de tout. Mais il faut l'intégrer dans l'objet, il faut le faire. Jean-Luc, vous voulez intervenir ? Juste pour dire, ce qu'on a essayé de faire, c'est de travailler déjà sur un projet à long terme en n'ayant pas nécessairement d'une vie, enfin, en ayant tous notre projection des choses et en n'ayant pas finalement, au final, la même vision au fur et à mesure du chemin. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on avait tous des idées au début et finalement, à force de consulter, et moi, je continue à défendre l'idée que la consultation et la participation des parties prenantes et de la population dans son ensemble est d'une forte pertinence. Là, le simple fait qu'on ait réuni, effectivement, tous les personnels de santé, on s'est rendu compte de l'enjeu et de l'importance du point central de la pharmacie et du cabinet médical et des personnels paramédicaux et médicaux qui tournent autour et du coup, ça nous a un peu changé l'orientation de ce que l'on avait envie de faire dans le projet. C'est-à-dire qu'effectivement, non seulement, on n'avance pas après pas, mais on avance aussi avec la population et avec les professionnels qui nous guident vers ce qui est le plus pertinent et effectivement, il nous faut quelqu'un qui puisse avoir le recul nécessaire pour pouvoir le projeter sur des plans et le projeter de manière évolutive avec effectivement des plans et des plans et parfois des scénarios en fonction de situation. Mais nécessairement, on est obligé de faire une projection sur le temps long qui pourrait être reprise par nos successeurs si on est amené à faire un mandat. mais au moins, il y aura une continuité et je trouve qu'il faut saluer l'effort parce qu'effectivement, ce n'était pas gagné d'avance et puis, ce n'est pas du racistolage, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire du bricolage ou de réparer dans l'urgence. On est plutôt dans une anticipation. Alors, je comprends que ça porte responsabilité parce qu'on est en train de se projeter et de projeter le village dans le futur mais en même temps, pour l'instant, rien n'est engagé, c'est juste la construction de projets qui, au fur et à mesure, verront le jour ou verront pas le jour en fonction de la réalité économique aussi. Premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, on le sait bien, on est en période de crise, il y a l'opportunité aussi d'être opportuniste en matière de quêtes aux aides publiques et de saisir effectivement l'opportunité de pouvoir financer à des taux, à des pourcentages de prise en charge relativement importants des projets que, tout seul, on ne pourrait pas financer. Donc, c'est aussi peut-être de choisir en fonction d'eux mais je comprends en même temps la réticence qui est, en tout cas, la prudence qui est de dire attention à un équilibre aussi budgétaire qui, on le sait bien, il y a des communes qui sont surendettées au possible et aujourd'hui qui sont dans la panade donc événement, on ne peut plus aussi préserver les finances de la commune. Donc, il faut être ambitieux mais être effectivement aussi dans un certain réel. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Juste, si je peux rajouter un truc, ce n'est pas la peur du projet en lui-même, ce n'est pas la peur de ne pas le gérer financièrement puisque je sais qu'il y a des gens qui sont compétents derrière les comptes, qu'il n'y a personne qui est fou, qu'on ne va pas mettre la commune dans l'eau rouge. Vraiment, ce n'est pas du tout ça. Les projets, encore une fois, c'est ce que je disais, je les suis, c'est nécessaire d'avoir un fil rouge sur plusieurs années pour que, si notre chemin s'arrête, d'autres puissent le continuer. On est bien entièrement d'accord. La seule chose, c'est que quand même d'avoir des projets, ça coûte des sous, que ce soit clair et net parce que du coup, il y a des gens qui travaillent dessus que ces gens-là, il faut les payer. Alors, effectivement, là, les chiffres aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait les mêmes que mardi parce que du coup, voilà, c'est un petit peu revu à la messe. J'ai travaillé. Voilà. Mais quand même, quand même, moi, ma crainte, ce n'était pas l'ensemble de ces projets, c'était que de se projeter là-dessus, d'embaucher des gens pour pouvoir commencer à créer ces projets, ça nous empêche de faire d'autres projets là, maintenant, tout de suite, à court terme. Et je parlais de l'ère de jeu parce que l'ère de jeu, c'est quand même un budget. Enfin, voilà, on a regardé, on était sur 24 000 euros hors taxe. Alors, il y a des subventions en hauteur de 15 000 euros, j'espère qu'on les aura. Enfin, on commence à en parler. Je ne sais pas. Oui, oui, tu peux, tu peux. Mais qui, pour moi, sont des choses, je veux dire, essentielles, c'est de l'immédiat. Enfin, les jeux, ils ont 20 ans, je les ai toujours, enfin, pas toujours connus, mais voilà, ils sont rincés, poncés, complets, il n'y en a plus qu'un qui est debout. Il y a des assistants maternels qui viennent, ils ne sont plus en état. Là, on va se le dire clairement, c'est pas digne de notre commune. À la hauteur de cette place, de cette commune. Voilà. Oui, mais c'est tout. Et du coup, c'était là-dessus. Voilà, c'est tout. Mais c'est pour ça, c'est pour ça que, bon, voilà, les points forts de cette année, bon, après, ça dépendra de la réponse qu'a Thierry sur les finances qu'il a demandées. Il va nous dire un petit mot tout à l'heure, enfin, si il y a des réponses ou pas, mais c'est un peu l'objectif. C'est un projet de 27, de 23 000 euros. Normalement, la participation à la commune, ça serait de 7 000 euros, c'est ça ? Oui, à peu près. Voilà. Vas-y. Oui, à peu près. Enfin, ça sera un petit peu plus, mais... Tu as eu des réponses ou pas ? Non, je n'ai pas eu de réponse. Je sais qu'ils ont eu le dossier, puisque j'ai eu un retour. Oui. Mais cet après-midi, j'ai voulu les appeler. Je n'ai eu personne au téléphone. Oui, mais ça, ça fait partie des dossiers comme, bon, les choses qu'il faut qu'on arrive à mettre en oeuvre cette année. Voilà. Alors, je vais détailler un petit peu dans l'ordre du jour. En fait, vous avez vu qu'il y avait une liste de demandes d'autorisation, de délibération pour demander des subventions. Ce qu'il faut bien comprendre dans le... dans les délibérations, c'est qu'en fait, quand on dépose un projet de demande de financement, il faut toujours joindre la délibération. Voilà. Parce que sinon, on nous dit, vous n'allez pas joindre la délibération. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que ça soit un effet du maire en disant que je vais déposer des subventions sans avoir l'accord du conseil municipal. Ce qui est normal. Donc après, il nous faut revenir vers vous, sinon, ce n'est pas la peine. Donc du coup, j'ai un peu listé. Mais suite à notre discussion de mardi, sur nos engagements à long terme, etc., je voulais revenir sur un certain point. Alors, l'ordre ou pas l'ordre, ça n'a aucune importance parce qu'après, je vous demanderai de délibérer sur chaque projet si on demande des subventions. en fait, on va demander quoi ? L'autorisation de demander subvention à la DETR, à sa préfecture, le conseil départemental, le conseil départemental a changé. Donc, il n'a pas redéfini sa politique de subvention. Ça ne s'appelait pas séritoire, ça ne s'appelait plus comme ça. Mais il faut être prêt parce que s'ils la sortent dans 15 jours par semaine et disent vous pouvez postuler telle chose, il faut qu'on ait délibéré avant. Voilà. Donc autant le faire. La région, c'est pareil. La région, il y a une nouvelle, pas majorité, mais en tout cas, de nouveaux élus. Donc, ils redéfinissent leur politique. Ça s'appelle la manifestation d'intérêt. Il y a des tas de trucs qu'il faut, en fait, avoir à délibération. Bon. Leader, c'est Europe. Et le Parlement de la Sévène, c'est un de nos partenaires dans lequel on ne doit jamais solliciter. Donc, si vous voulez tout ça, il faut pouvoir demander des subventions. Mais quand on met un projet comme ça, en fait, on ne peut pas le démarrer tant qu'on n'a pas le résultat de la subvention. Ou alors, l'autorisation de démarrer les travaux même si on n'a pas la subvention. Parce que ça veut dire que le dossier est complet. Ils disent, vous pouvez démarrer parce que vous voulez démarrer un peu plus tôt, mais on vous avertit, on n'a pas délibéré sur la subvention. Donc ça veut dire qu'il faut être un peu prudent sur l'engagement de démarrer quelque chose. Voilà. Donc, je suis revenu sur... Alors, parce que si on se projette un petit peu, cette année, on a ce point d'étude sur les containers, on a cette sécurité sur la route, on a comment faire évoluer le bâtiment autour de la pharmacie pour devenir quelque chose de plus attractif, etc. On a le projet de déménager les tennis et de construire un local avec des vestiaires. Et on a aussi le projet du déplacement de l'air de camping-car qui est derrière le repère avec peut-être une évolution dont on va parler aussi ce soir. Voilà. Donc, en gros, quand on a fait tout ça, on en a jusqu'en 2026 tout quoi faire en tout cas pour travailler, réaliser, c'est peut-être autre chose, mais en tout cas pour réfléchir. Et donc, j'ai beaucoup discuté suite à la réunion de mardi avec l'architecte pour savoir comment tout ça peut se goupiller en termes de finances. Parce qu'en fait, avant d'arriver à construire quelque chose, il y a toute une épreuve terrible d'avant-projet, sommaire, ce qu'on peut imaginer, etc. Du coup, j'ai essayé d'économiser un petit peu sur la réflexion, sur la maîtrise de l'œuvre, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, nous sommes maîtres d'œuvre. Il faut bien se guérir. On est maîtres d'œuvre et un architecte, quand il fait quelque chose, c'est le maître d'ouvrage. Donc, il faut bien arriver à se mettre ça à la tête. Maître d'œuvre, c'est nous, l'ouvrage, c'est l'architecte. Bon. On va commencer par la bonne nouvelle, c'est que pour travailler sur l'évolution ou la construction d'un bâtiment autour de la pharmacie, au début, vous voyez que j'avais marqué maîtrise d'œuvre. Donc, on a réfléchi, en fait, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire qu'on n'en est pas à une opération finalisée qui va conduire au bout d'un an ou un an et demi à demander des finances pour réaliser le projet. Il nous faut ce qu'on appelle faire une assistance maîtrise d'œuvre, une AMO. Donc, on a un partenaire privilégié, c'est le SDEA. Vous savez, M. Santos qui était venu avec M. Atapi qui était autour de la table. Donc, c'est quelqu'un, c'est... Ils peuvent nous aider à réaliser, à mettre en œuvre le programme. C'est-à-dire, on nous dit, au fond, vous voulez quoi ? Un bâtiment ? Il y a un étage ? Il n'y a pas d'étage ? Vous voulez mettre des locaux commerciaux ? Vous ne voulez pas mettre des locaux commerciaux ? Ah bon, c'est le médecin ? Il leur faut quoi ? Une salle de combien ? Tout ça, c'est une somme maudique sur laquelle je ne vais pas demander des subventions. C'est-à-dire que si ça me coûte 2-3 000 euros, je ne vais pas encombrer la DETR du département pour avoir 40... Enfin, la préfecture pour 40% de ça, ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas la peine. Donc ça, on pourra le prendre sur l'objet. Ça veut dire que là, on n'a plus... Vous voyez, j'avais marqué maîtrise d'œuvre avec APS, vous voyez, autour de la pharmacie. Ça veut dire que là, on n'a pas de roux là-dessus. Donc on ne va pas demander de délibération concernant ça. Par contre, sur la maîtrise de l'œuvre avec APS pour l'espace autour du stade de Rubis, on revient sur ce qu'on avait dit mardi et c'était là un petit peu l'inquiétude de certains en disant mais si on met une somme pareille, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout du projet. Donc j'ai revu avec l'architecte et j'ai dit je veux que vous fassiez un découpage. C'est le document que vous avez. D'accord ? Ça veut dire que ce document, d'accord, où il y a marqué 39 000 euros hors-taxe. Ça veut dire que là, si on va à 39 000 euros hors-taxe, ça veut dire que on a fini, on a fait la construction. C'est-à-dire qu'on a visualisé, on a demandé les subventions, on a eu les subventions, on a vu qu'au budget on pouvait le faire et du coup on construit des entreprises, on fait un appel d'offres et on arrive à la réalisation et l'architecte vous suit l'opération. Donc ça veut dire que par rapport à tout ça, la phase 1 esquisse qui coûte sur le papier 3122, ça veut dire que phase 1, on peut s'engager avec l'architecte en disant après chaque phase on fait la suite et que si on dit ben non, ça ne nous convient pas, on arrête parce que pour X raisons c'est pas possible, on n'a pas les finances, etc. la dose s'alourdit au fur et à mesure de l'avancée des choses, pas plus que ça. pour demander les subventions pour quelle phase 1 ? C'est l'étude de projet, il faut aller jusqu'à l'étude de projet. Jusqu'à l'étude de projet, parce que voilà, jusqu'à l'étude de projet ça fait 17 500 euros. Voilà l'entoureux. 17 500 euros, j'ai le calculé là. c'est avec lui l'organisation. Et ça c'est intégré dans les subventions ? Ah oui, ça c'est dans les subventions. C'est-à-dire qu'après ça va dans les subventions aussi, c'est-à-dire que c'est subventionné. Parce que là, le total, oui. C'est-à-dire que là, ce qu'on va faire, c'est que je vous donne l'autorisation de déposer ça au niveau du DETR, puis après on verra bien que c'est le département, etc. C'est-à-dire qu'on veut se faire financer avec un taux de participation, ça peut être 20, 10, 30, 40, je ne sais pas, ça peut être plus s'il y a plusieurs partenaires, se faire financer, ce qu'on appelle l'étude, en fait. C'est l'étude. Ça veut dire que là, si on allait jusqu'au bout des 39 000 euros, on serait sur le bâtiment hors de terrain. On n'en est pas encore là. Voilà. Ça veut dire que ça peut durer un an, mais ça peut durer un an et demi, ça peut durer, voilà, parce que ça demande un carrément. Sauf que, pour faire cette mission de l'architecte, il fallait, parce qu'on sait où on va, c'est-à-dire qu'on sait où on le fait, on sait ce qu'on veut, et on sait le prix du mètre carré. D'accord ? Donc, vous vous rappelez, je vous l'ai dit, le prix du mètre carré, il faut être réaliste. C'est-à-dire qu'on sait que le prix du mètre carré, quand on construit, moi, j'invente rien, je le savais, c'est 2 000 euros hors taxe. On peut faire ce qu'on veut, on peut faire à la main, avec une pioche, avec un tracteur, voilà, 2 000 euros hors taxe. Donc, vous partez à l'envers, il faut être raisonnable. Si on veut faire des vestiaires et peut-être une petite salle attenante, on est sur une opération qui est entre 350 000 et 400 000 euros. Donc, ça veut dire que la maîtrise de l'œuvre de l'architecte est basée par rapport à ça. Et c'est sûr que si, après, au lieu de faire un bâtiment de 180 mètres carrés, on dit, on fait 1 000 mètres carrés, ça va changer. mais je pense qu'il faut faire quelque chose à la hauteur de nos possibilités. Voilà. Parce que si on ne fait pas ça, on pourrait dire, ben oui, on veut une halle couverte pour les boules, etc. Mais, par contre, là, on prend l'argent, je ne sais pas. Donc, du coup, voilà, l'idée, c'est de partir doucement parce qu'on ne peut pas le démarrer, ça. On ne peut pas le démarrer, on n'a pas le retour des subventions. Voilà. Ou alors, on fait la première étape, on se dit, on le met au budget et on démarre la première étape, mais on demande l'autorisation de démarrer la première étape pour ne pas perdre de temps. Ça peut être ça. Voilà. Donc ça, voilà, c'était un peu pour rassurer par rapport à mardi, le fait de dire qu'on ne s'engage pas à dépenser 39 euros hors taxes parce que ça veut dire qu'on aurait eu les financements, on a monté le budget et on est prêt à passer la première pierre de ces espaces-là. Alors, ça veut dire que le rubis, le club de rubis, il faut qu'il soit patient aussi parce que ce n'est pas leur demande, voilà, elle est inscrite dans le temps. Ah ben, 6-7 ans, au moins. Je ne sais pas 6-7 ans, mais en tout cas, si on ne connaît pas aujourd'hui, on a, voilà. Oui, non, oui. Non, mais qu'on soit clair, de toute manière, même si on va jusqu'au bout des choses et tout ça, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas recommencer avant. 6-7 ans ? Oui. Ben, c'est-à-dire que, je ne sais pas, parce qu'une fois qu'on aura fini la salle et fête, qu'on aura revu nos crédits et qu'on aura gardé notre taux d'emprunt et notre capacité d'inventement, si on peut aller plus loin, on ira plus loin, si on ne peut pas, la Tamra. Est-ce qu'il veut dire qu'il faut qu'on attaque d'abord là-bas avant le cœur du village ? Il faut que cette réflexion soit menée là-haut, en même temps qu'on fait la programmation en bas. Mais du coup, il faudrait commencer d'abord les travaux là-bas avant le cœur du village. Ah, bien sûr. Et du coup, au final, sur les 6-7 ans, on aurait les deux à assumer. Oui. Mais après, le montage financier de la programmation au niveau du cœur du village, c'est là l'avantage d'avoir un programmiste, comme je le disais, parce qu'il y a des montages financiers qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que tu peux très bien dire dans ton montage, tu vas louer. C'est-à-dire que c'est un bâtiment, ce n'est pas comme le local associatif. Le local associatif, c'est que tu le prêtes en association, donc tu ne leur veux pas un loyer. Si tu fais de construction, tu mets des recettes en face et tu regardes ton équilibre budgétaire. Voilà. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quand même plus clair que mardi soir sur le côté évolutif, en tout cas. Mais, il faut le démarrer, quoi. Alors, on ne démarrera que si on a des subventions, parce que les réponses, c'est des fois, pas avant le mois de mai. Et puis, les autres partenaires ne sont pas prêts puisque je vous dis, il y a des changements politiques, etc. Mais, c'est l'amorce. Après, pour travailler sur le cœur du village avec la sécurité, etc. Donc, là, par contre, notre architecte m'a fait une proposition qui est, je crois, 5 000 euros, etc., sur le fait de travailler uniquement sur les projets qu'on veut. C'est-à-dire le déplacement des ordres ménagères et la sécurité de l'arrivée de la voie douce. Donc, là, si vous voulez, ça fait partie des choses un peu concrètes qu'on n'a pas besoin de faire. Ça, on peut, à court terme, c'est-à-dire qu'on bloque de l'argent, 5 ou 6 000 euros, et ça, on y dit, demain matin, enfin, il faut qu'on arrote, demain matin, on commence, on fait quoi ? Et après, derrière, on fait. L'objectif, c'est de faire de l'année. Donc, ça, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, du coup, ça répond un peu à ta question en disant, il faut qu'on fasse les choses à long terme et les choses à court terme que ça se voit et que ça retombe sur la vie de tous les jours. Donc, le long terme, il plombe le court terme. Enfois, c'est-à-dire. Non, non, pas forcément. Le long terme ne va pas bloquer le court terme puisque le long terme, justement, c'est, par rapport aux subventions, on sait que les subventions, c'est long, très long. Par contre, le court terme, c'est des petites sommes. Donc, comme vient de dire Thierry, on est en capacité de le faire. Le court terme, oui. Le court terme, aussi. On parlait des cartons, on parlait des poubelles. Ça, c'est des choses qui sont plus vite faites. C'est du court terme. Le passage des mineurs, c'est pareil. C'est l'amorce de la voie douce. Donc, c'est le début. C'est du court terme. Donc, cette année, effectivement, il y aura, ça sera visible. Ce qui sera moins visible, c'est effectivement, quand on va faire les gros travaux, ça va demander peut-être deux ans, trois ans. On prend l'exemple de la salle des fêtes. ça a débuté en 2019 et on est en 2022 et ça va débuter. Voilà, c'est ça la problématique. Mais ça ne va pas empêcher de faire des courts termes. Après, c'est des priorités. Les priorités, on peut les définir. C'est que là, quand on fait le calcul pour l'étude de là-bas, on arrive à 17 000 avant la dépose de demande de suspension pour avoir l'étude de projet total. c'est que, après, je ne sais pas, je n'ai pas le nez directement dans les comptes et tout ça, mais effectivement, on dit qu'il y a des choses à court terme qui peuvent être faites qui ne coûtent pas trop cher mais qui coûtent quand même de l'argent. Si on les met tout à coup l'aménagement du chemin des mineurs, la bouée de la voie douce, l'air de jeu, et tout ça, plus 17 000, je ne sais pas, mais voilà. C'est un bon équilibre. Après, peut-être que je me trompe, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de projet, je ne dis pas qu'il ne faut pas se projeter sur le long terme, ce n'est pas ça, mais c'est juste que, peut-être que je me trompe, mais je ne sais pas, ça m'inquiète. Après, c'est dans l'élaboration du budget que nous verrons ce qu'on peut mettre ou pas. Voilà. Oui. Je pense qu'à la limite, il ne faudrait presque avoir un semblant de déchéancier sur ce qu'on a. Dans l'hypothèse de notre projet relativement ambitieux sur le long terme, et qu'on espère mener à bien, il y a néanmoins certains aménagements qui peuvent être mis en œuvre plus rapidement, effectivement, ce qu'on vient d'évoquer, les ramassages des ordres, les unités de gaz, la sécurité, évidemment. Mais bon, quelque chose, ces aspects-là relèvent un petit peu de la nécessité, alors qu'il s'agit de sécurité, mais il y a des choses, je pense par exemple, on en parlait récemment avec Julien, pour revenir, on va l'évoquer après, mais je pense que ça rentre quand même, c'est peut-être un moment d'en parler, par exemple, l'air de jeu, alors bien évidemment, on peut imaginer qu'il n'y a que les enfants qui en ont la jouissance, à mon avis, c'est trop restrictif, ce sont aussi les parents d'antisivaux, c'est aussi l'aspect esthétique de notre village quand on arrive, même quelqu'un qui n'utilise pas l'air de jeu est content qu'il y en ait une pour les enfants du village, donc ça, ça peut faire partie, si on a une espèce de calendrier des aménagements qu'on doit faire, on pourrait peut-être, nous qui allons, on peut qu'il y ait de la sphère, prendre la décision d'envisager un projet sur du long terme, dont on n'est même pas sûr que nous le terminerons nous-mêmes, ce serait quand même bien de pouvoir, en fait, je comprends que ce que tu veux dire, c'est que ça n'ampute pas l'idée de faire ce genre de choses-là qui peuvent nous être utiles et nous servir rapidement. Mais je suis d'accord, c'est ça que quand on élaborera le budget, parce que là, en fait, c'est que des demandes de subvention, donc on n'est pas dans la réalité propre, c'est-à-dire que les choses ne sont pas actées, c'est pas parce qu'on demande une subvention, à la limite, on a une subvention, on ne veut pas le faire, on dit, ben non, on ne fait pas, voilà, c'est tout, je veux dire, ça n'oublie pas, ça n'oublie simplement de donner la réponse. Après, quand on fera le budget de cette année, effectivement, bon, on avait encore parlé de l'ère de service camping-car, mais l'ère de jeu, on la mettra, l'ère de jeu, cette année, c'est-à-dire qu'on mettra les hypothétiques subventions qu'on peut avoir, notre difficulté, c'est qu'il faut qu'ils nous répondent, parce qu'on a déposé le projet, s'ils ne nous répondent pas et qu'ils nous disent qu'ils ne nous répondent pas, ça veut dire que tu ne peux pas commander le jeu. S'ils te répondent en disant que votre dossier est complet, on était du votre subvention, tu peux commencer à amorcer le truc. L'idée, c'est concret, c'est-à-dire qu'il faut faire des choses concrètes qui sont du court terme, mais la projection est nécessaire pour le reste. Et 17 000 euros pour se projeter ne me paraît pas très important, ça ne devrait pas impacter le reste. C'est ça qu'il faut se dire, après, on viendra sur l'ère de Campinga. Jean-Luc voulait prendre la parole. Il faut faire attention aussi à avoir une vision court-termiste, parce que là, tout simplement, je faisais des calculs, j'espère ne pas m'être trompé, mais si on prend l'idée de se dire, oh là là, on prend des précautions, on n'engage que 17 000, ça veut dire qu'on aura des subventions que, je prends l'image, on n'aura que 40 % de subventions sur 17 000. Résultat, si on continue à faire la suite, on aura 32 000 de coûts à la fin de l'opération. Si on engage l'ensemble de l'opération et qu'on a des subventions sur l'ensemble du budget, on n'arrive plus qu'à 26 000. D'accord ? Donc ça veut dire qu'effectivement, on perdra le delta d'aide publique, tout simplement, parce qu'on aurait été prudent sur la première phase en disant, on ne s'engage pas, on n'engage rien et on ne va pas plus loin que le bout de notre mandat. Ce qu'on peut reprocher aussi à d'autres qui ont toujours fait ça, c'est-à-dire, je ne vais pas au-delà de mon mandat parce que je ne veux pas prendre de responsabilité et aussi, je n'ai pas d'ambition pour mon village. Donc il faut faire attention à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, la vision à court terme, c'est de se dire, oui, d'accord, on ne prend pas d'engagement plus loin que ça, mais ça veut dire que dans la deuxième phase, ça nous coûtera nécessairement beaucoup plus cher. Ah oui, mais Jean-Luc, là, je suis d'accord parce que, en fait... Je parle de l'idée que tu ne peux pas te demander une deuxième subvention sur la deuxième phase. Ah non, non, non. Là, je pense que là, il faut demander l'étude à ton enveloppe d'études. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. On prend un calcul, mais pour moi, ça fait 4000 plus 2, ça fait 6000 de perdus. Oui, mais c'est vrai qu'il faut demander l'étude complète parce qu'après, il te paye en fonction de l'avancement de tes travaux. C'est-à-dire qu'il te paye... Non, mais ce que je veux dire, Julien, c'était que pour arriver à quelque chose de concret, il fallait dépenser au moins 17 000 euros. Non, mais parce qu'après... Oui, oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Mais après, pour préciser que ce soit bien clair, je n'ai absolument pas peur d'initier des projets qui retournent dans la main d'une équipe après, derrière. Je ne vais pas m'arrêter à la vision de la fin du mandat. Ça, c'est que ce soit bien clair. Non, non, parce que je... Non, mais je... Je précise là-même. Non, non, mais je sais, mais je précise là-même, c'était juste que, voilà, ça ne nous mette pas des bâtons dans les roues pour pouvoir faire des choses là, maintenant, à court terme. Voilà. Alors, donc, ça veut dire que pour l'instant, on déposerait l'APS, enfin, la demande de maîtrise de l'oeuvre pour l'espace autour du stade qui serait de 32 000 euros et on attend la réponse. Pour le cabinet médical, on est avec le ZEA, donc on n'a pas besoin, je pense que ça sera 2-3 000 euros, on n'a pas besoin de le budgéter ne perdons pas nos cartouches avec les financeurs, ça ne sert à rien. Voilà. Après, maintenant, arrive, et la petite étude pour les semaines et les mineurs, ça, on le prendra sur le budget. Donc, il y a l'ère de jeu, l'ère de jeu, donc, Thierry, tu avais demandé des aides à hauteur de plafonnée à combien, tu m'as dit ? Alors, c'est plafonnée à 30 % de l'aide, mais surtout à 15 000 euros. C'est-à-dire que si on est en dessous des 15 000, ils ne donneront pas 15 000, 80 %, par contre, si on est au-dessus, le maximum qu'on aura, c'est 15 000 euros. D'accord, voilà. Donc, ça nous faisait une dépense sur le fond propre de 7 000 euros, c'est ça ? De 7 000 euros. Bon, ben, il faut qu'on monte au créneau là-dessus. Après, juste, pour préciser, par rapport à l'ère de jeu, là, ce dont on a prévu et les devis pour lesquels on a demandé, c'est une ère de jeu transversale pour les 6-12 ans, des jeux pour les petits et des jeux pour les plus grands, que justement, voilà, l'ensemble de la famille puissent en profiter, mais c'était aussi l'aménagement, du coup, extérieur, qui passerait, voilà, dans un autre plan de demande de subvention qui est aménagement en cœur de village, je ne sais pas comment ça s'appelle. On en parle, voilà, c'est exactement ça. D'accord. Alors, donc, il nous faut parler maintenant de l'ère de service camping-car. Donc, quand, je laisserai un peu la parole à Cathy, là-dessus, on en a débattu mardi, donc, vous savez que l'ère de service de camping-car actuellement, donc, quand il dit air service, c'est l'endroit où un camping-cariste peut prendre de l'eau, de l'électricité, moyennant une somme. Bon, notre, donc, on a, enfin, dans le projet cœur de village, on voit bien que cette ère de service n'est plus au bon endroit, on va se le dire, elle n'est plus adaptée, elle n'est pas au bon endroit, elle est vieillissante, c'est un projet qui date de 2005, avec des jetons, donc, je vous rappelle que les petits jetons, ce sont des pièces en or, non, je plaisante, des petits jetons, que l'idée est simple, c'était de dire, au fond, vous pouvez aller chercher dans les commerces et en échange, enfin, vous consommez dans le commerce et on vous donne un jeton d'échange et c'est la commune qui paye les jetons. Bon, en fait, c'est un puissant fort, mais chaque année, on est obligé d'acheter 3 ou 4 paquets de jetons, de 50 jetons, parce qu'on ne les retrouve pas forcément dans le distributeur puisque les gens, ils ont trouvé qu'on avait une bonne dynamique et qu'il y a certains endroits, les jetons, ils les payent. Mais donc, c'était l'idée de dire, allez dans les commerces, vous partez avec votre jeton et des fois, ils ne consommez pas sur place. Bon, le système est vieillissant, il a fonctionné, il joue son rôle et puis, il y avait aussi le fait qu'avec la voie douce au nord, s'embouteiller un peu ce parking derrière au repère avec des aléas un petit peu de stockage de camions, certains de Saint-Paul ou d'autres s'en servent comme garage pour le camping-car, ça énerve un petit peu les habitants de repère, ça complexifie les relations, etc., donc il paraissait nécessaire de déplacer. Du coup, cet air de service serait déplacé vers le sud, avec deux possibilités et je vais laisser la parole à Cathy à propos de ces deux possibilités. Bon, alors on est parti donc du postulat qu'une aire qu'accueillir des camping-cars dans notre village c'était opportun de par sa situation d'une part. On voit bien quand même qu'il y a une certaine fréquentation et je suis passé tout à l'heure devant ce qu'est actuellement l'aire d'accueil des camping-cars à côté de repères. Là, tout à l'heure, il y avait deux camping-cars où moi je pense qu'il y avait pas loin de 200 000 euros sur votre parking-car qui ressemble à l'arrivée. Donc je pense qu'il y a... Enfin, c'est ma conviction. Au départ, je pense qu'il y a lieu que c'est très très justifié d'accueillir très correctement les camping-cars dans notre village. Donc on a contacté différentes structures qui... différentes sociétés qui s'occupent de ça. Donc pour faire recours, on a laissé tomber l'idée d'une notion en régie, communale. On s'est orienté plutôt sur des sociétés qui elles-mêmes... Enfin, qui est en gros... qui gère à la fois l'installation, à la fois la commercialisation, la maintenance, etc. Donc on a eu des devis, j'ai pas tout à fait tous les... Non mais je redirai les chiffres parce que j'ai fait les camping-cars. On parlera des chiffres après, je ne les ai pas sous les yeux. Mais disons que je voudrais expliquer que c'est un projet... alors ça s'inscrit aussi... Alors il y a deux projets où effectivement on avait envisagé alors on a soit une solution nettement moins honéreuse. D'emblée, il faut qu'on installe une borne de service. Donc remplir les eaux propres, vider les eaux usées, vider des cassettes, ce qu'on appelle les essais chimiques. Voilà. Bon ça, ce serait une gestion par carte bancaire. ce serait quelque chose de bien plus performant, plus moderne et plus facile d'utilisation pour les gens qui s'en servent. Donc on avait envisagé ça côté voie douce vers Gagnères. On a l'emplacement. Juste en face à la garde arrière. En face à la garde arrière. Alors à partir de là, dès lors qu'on aurait mis cette borne de service à cet endroit-là, on a pensé qu'il y aurait de façon moins onéreuse le simple fait d'autoriser le stationnement de ventre puisqu'on a un petit terrain qui serait disponible de ventre qui permettrait le stationnement au bon vouloir des usagers. Après, il y a une autre... Oui, très peu de camping car... Ensuite, on a plutôt évoqué l'idée, là ça suppose un investissement un petit peu plus important, nettement plus important, enfin, tu te mets dans les chiffres, l'idée de faire un réel accueil et non plus un simple parking, un réel accueil de camping-car sur un endroit nettement mieux aménagé, que ce soit en termes de prestations avec des bornes électriques par exemple, en termes paysagers, avec quelque chose qui... ça resterait une aire de camping-car, ça répondrait tout le cahier des charges d'une aire de camping-car, ça pourrait ressembler à quelque chose d'accueillant qui pourrait s'apparenter à un camping en quelque sorte. Donc là, effectivement, il y aurait des barrières, ce serait payant pour les usagers et ça a le double avantage selon moi d'une part d'avoir, de permettre un retour sur investissement et d'autre part de cibler exclusivement une clientèle de camping-caristes de tourisme. Ça éviterait les problèmes de stationnement abusif qui restent sur place et qui sont, voilà, puisqu'il y aurait un coût qui serait en fonction effectivement de la prestation qu'on apporte et du service que l'on rend mais qui nous permettrait à terme de rentabiliser l'investissement qu'on ferait. Et alors là, inutile de dire que bien évidemment, il y a tous les avantages, d'abord, on est un pays accueillant, donc il y a tous les avantages à accueillir des gens, des touristes. Je rappelle qu'on est tous touristes d'une autre région, tous, autant qu'on est. Donc il ne faut pas trop dire le tourisme, enfin, jeter le progrès sur le tourisme parce que c'est quand même d'abord une force économique, c'est une force d'échange, c'est une... Voilà. Et ça permettrait de donner un peu de vie au village, de le faire connaître, ça permettrait peut-être aux commerçants d'avoir d'autres clients, etc. Voilà. Voilà. sur la philosophie du projet. Pour les chiffres, je vous passe... Oui, j'ai le micro. Oui, donc, ça a été un peu logé dans le débat de mardi, vous vous rappelez, sur le fait de la rentabilité, sur la prospective, de savoir si ça s'équilibrait financièrement. Donc, Cathy a fait le job, elle a rencontré un prestataire sur le fait, bon, il a élaboré des tableaux dans lesquels on peut penser que c'est à l'équilibre. parmi vous, on doute un peu, certains doutent un peu de l'équilibre financier sur cette opération, etc. Bon, il faut l'entendre. Après, je vais vous parler du prix des deux possibilités. Et dans la réunion de mardi, on a évoqué l'idée que, bon, après, on va délibérer si on vote, si on vote ou pas, c'est pas un problème en soi, chacun est propriétaire de son vote, c'est pas un souci. La question, c'est que, quel que soit le vote que nous faisons par rapport à soit que l'air de service, soit l'air de service plus l'air de repos, je sais pas comment on peut l'appeler, de camp bicarite, soit le truc de base, soit la version on peut plus adapter, mérite un peu de concertation citoyenne et de développer un petit peu, c'est-à-dire que d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'on veut. Parce que là, on se le dit dans un conseil municipal, on se le dit mardi, tout le monde ne regarde pas le conseil municipal, donc il faut être très transparent puisque dans le projet coeur de village, cette option, on savait qu'il fallait déplacer l'air de service, on le voyait, c'était évident, après, le fait de faire une extension par rapport à la va douce, on ne l'a pas évoqué, donc je crois qu'il faut que les gens comprennent bien l'esprit. Voilà, c'était un peu dans cette idée-là. Avant de parler chiffres, quelqu'un veut intervenir là-dessus ou pas ? Jean-Luc. On va faire le débat qu'on a eu. Voilà. Moi, j'insiste sur le fait qu'effectivement, le tourisme, oui, mais le tourisme, il n'a pas qu'une vision idéale et je rappelle effectivement que le tourisme, ça crée aussi des nuisances sonores, ça crée des interventions régulièrement de la gendarmerie dans certaines zones, ça crée des tensions entre habitants, etc., etc., donc il faut... Moi, je suis pour... Évidemment qu'on développe le tourisme, je suis le premier à le défendre, mais je ne veux pas avoir non plus une vision angélique des choses, c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'il y ait une consultation auprès de la population avant d'engager ce type de projet, sachant qu'effectivement, contrairement aux aires d'enfants qui là profitent pleinement et entièrement à la population et aux enfants du village, là, on est sur un projet qui, effectivement, attire effectivement des touristes sur une zone qui est déjà bien touristique, mais ne profite pas nécessairement ou de manière très indirecte à la population en directe. Elle va profiter effectivement à certains commerçants, c'est par une évidence et encore c'est son passage. Mais voilà, il faut, à mon avis, aller au-delà si on veut aller sur effectivement le deuxième projet dont je dis, moi je fais partie des gens qui sont un peu dubitatifs sur le tableau Excel qui a été fourni parce que moi je suis capable de faire des projections comme celle-là. Les chiffres me paraissent effectivement pour le moins à vérifier en tout cas. Je ne veux pas jeter l'autre robe dessus, c'est un professionnel donc je peux lui faire confiance mais connaissant les commerciaux, j'aime aussi qu'on puisse vérifier les données de manière à vérifier sur des zones similaires quelle a été véritablement la rentabilité de ce type d'opération. Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose alors c'est vrai que sur le premier point de manière cette aire à camping-car là-bas de l'autre côté de repère voilà on est tout d'accord elle est obsolète elle est en zone inondable on peut le retrouver on peut tout le reprocher après sur ce parking à côté de cette aire de service il n'y aurait du coup que quatre places limitées à 24h ce qui limite quand même l'accueil des camping-cars il était bien souvent le parking camping-car en bas et trop petit il y a des gens il y a des camping-cars qui arrivent qui viennent qui font demi-tour parce qu'il n'y a pas assez de places pour qu'ils puissent se garer les aires à camping-car je n'ai pas fréquenté souvent mais quand je passe c'est que j'envoie quand tu étais jeune non quand tu étais jeune c'est un mec qui regarde peut-être s'en souviendra mais il est joué les camping-cars mais du coup du coup c'est souvent c'est un public de famille de retraité c'est plutôt calme je ne crois pas je veux dire on n'est pas au camping du Cap-Dade où on a toute la famille à Jason la famille qui descend qui font des apéros qui se battent après sur l'emplacement ce n'est pas ça c'est des gens calmes c'est familial et en plus de ça ils ont tous des applications et je suis sûr qu'une fois que cette terre elle est visible je suis sûr qu'il y aura un gros taux de remplissage ça j'en suis persuadé après je me trompe peut-être mais dans chaque village quand on passe on voit tous ses airs à camping-car alors après on aime mais on n'aime pas je veux dire tout le monde n'est pas obligé de partir en camping-car et se garer les uns à côté des autres mais il y a un esprit camping-car et une ambiance un certain M et du coup à chaque fois qu'on passe devant c'est plein et il n'y a pas des jambes tout ce qu'il y a de plus calme et voilà c'était juste une intervention pour éclairer ce débat je rebondis là-dessus pour dire qu'il y a un certain lobby du camping-car au sein du conseil municipal on comprend qu'on a envie d'acheter des camping-cars qui ont des camping-cars ou qui veulent se racheter auprès des camping-cars parce qu'ils n'ont pas été toujours pro aux camping-cars sans dire le nom voilà mais c'est une note du nom non mais c'est vrai que moi je pense que bon après je vais vous dire quand même un peu les coûts bon après ça fera partie des dossiers qu'on enfin si vous êtes d'accord qu'on demandera des subventions parce que sans subvention c'est des projets qu'on ne peut pas faire ça tient quoi des subventions parce que c'est pas possible juste avant que tu donnes les chiffres et pour pas quand même je rejoins quand même Jean-Luc effectivement l'a évoqué mardi c'est vrai que on essaiera quand même de savoir s'il y a une forme d'adhésion de la part de nos concitoyens d'une part et d'autre part bon j'ai eu quelques renseignements mais je tâcherai d'avoir des renseignements plus précis quand ton retour sur investissement et au chiffre d'affaires que ça peut rapporter j'ai l'adresse j'ai le numéro autrement dit si ce projet voit éventuellement le jour ce sera étudié avec enfin en connaissant maintenant et les aboutissants non non mais c'est normal parce que c'est vrai que il faut quand même qu'on à la fois qu'on consulte un peu la copopulation et qu'on explique aussi voilà parce que je vous donne l'exemple du passage à la voie douce derrière les logements des portes d'Aardèche ça a l'air de rien mais ça crée un petit peu de tension vous voyez c'est-à-dire qu'en fait dans ce projet donc c'est le meilleur endroit pour passer il faut se le dire c'est quand même mieux que la départementale qui est sur le côté c'est plus sécurisé ça paraît évident mais on s'aperçoit que c'est complexe vous voyez mais j'ai même eu aujourd'hui un texto qu'elle souhaitait que je parle de ce problème-là je ne vais pas c'est moi qui maîtrise l'heure du jour donc je ne mets pas l'heure du jour mais je tiens quand même à dire que voilà les riverains d'Aardèche Habitat s'interrogent mais qui va passer sur ce chemin notre arrière avec ce petit jardin c'est pas assez mal foutu alors moi je m'engage auprès d'eau déjà pour leur dire qu'Aardèche Habitat va être invité à faire une réunion comme on avait fait nos premières fois mais pour aller un peu plus loin sur quel habillage sur ces jardins à l'arrière parce que c'est un peu verdun chacun a fait un peu ce qu'il voulait et que c'est pas très joli et que certains font des choses jolies d'autres ne font rien et qu'il faut s'en occuper et qu'il faut le gérer parce qu'on ne le gère pas déjà on a un peu avancé parce que c'était un peu à l'abandon donc on a mis un coup un peu sévère quand même il faut se le dire quand même mais bon voilà les arbres sont plus adaptés etc parce qu'il y a des nuances sonores de la route ça j'en suis conscient mais il faut dialoguer avec les gens et là où la douce le passera là il va faire un petit agrandissement donc vous voyez ça a généré un peu chez les gens un petit peu de crispation en se disant mais qu'est-ce qui va se passer donc du coup si les camping-carry se le gare au fond ils viendront dans le village à pied passant par là c'est le but je laisse mon camping-car et je peux aller vers le centre du village faire mes courses c'est ça les liés voilà donc ça veut dire que là il faut qu'on réexplique pourquoi on ferait ça etc etc voilà après le premier projet est incontournable le deuxième moi me paraît intéressant en termes de demande de subvention parce que là si on arrive à faire un coup de maître et qu'on nous dit votre projet il nous intéresse et qu'en rajoutant plusieurs subventions on arrive ne serait-ce qu'à 50% voire à 60% ça mérite réflexion voilà alors on peut le faire en plusieurs étapes parce que si on a une subvention elle est valable deux ans des fois reconductible donc ça veut dire que tu peux le budgeter sur plusieurs budgets et ne pas t'en t'en fournir sur une seule année parce que tu n'as pas les moyens de le faire voilà voilà donc il faut bien réfléchir parce que Jean-Luc le disait tout à l'heure sur le fait que l'État ou les services de l'État tout ça etc sont dans la relance économique France relance etc on nous demande de sortir des projets tout ça c'est vrai mais comme j'ai déjà dit en réunion oui on pourrait sortir des projets mais quand vous faites 2 millions d'investissement si vous avez 80% il vous faut sortir quand même 400 millions donc nous on n'a pas les reins solides on n'est pas une grosse commune donc un projet de 2 millions sur une grosse commune c'est rien un projet de 2 millions plus chez nous c'est pas possible là j'avais chiffré l'autre jour si vous voulez faire tout ça on aurait pour 1 million 100 1 million 100 à 80% il ne faut pas sortir énormément mais ça ne se sort pas un jour voilà donc c'est vrai que l'État nous contraint un peu à des contrats globaux dans lesquels il faut se projeter c'est-à-dire qu'en fait ils ne veulent plus de projets annuels ils veulent plutôt c'est le CRTE tu sais qu'on a voté là etc au niveau d'un côté et le CRTE je savais que ça allait être ça on nous a dit le CRTE ça va reprendre toutes les subventions et quand vous avez déposé vos projets on confrontera le projet que vous déposez par rapport à votre projet global sur plusieurs années du coup moi j'ai revu avec les services à côté de la commune en disant le projet global sur Saint-Paul c'est aussi un projet global de cœur de village avec des antennes de partout et j'ai essayé de tout mettre dedans pour montrer que même si on ne le fait pas immédiatement tout se rejoint à travers ce projet de village des jeux d'enfance etc donc tout a sa raison d'être voilà mais bon voilà donc j'ai chiffré avec Cathy donc on a l'aire de service basique enfin basique avec carte bleue je distribue etc etc bord de service donc je paye voilà il y a du il y a du de l'adduction d'eau de l'assignement il y a une extension électrique à faire parce que il n'y a pas d'électricité sur cet endroit etc etc donc je suis arrivé à un total pour l'aire de de service à bord de service voilà je suis à peu près à 38 000 euros hein 38 000 euros mais l'électricité c'est l'électricité d'éclairage et on ne peut pas non parce que c'est pas voilà donc j'ai demandé si tu veux quand je veux faire l'extension électrique je dis je ouvre un compteur je vous dis dites moi le SDE fait un travail de de prospective et il cherche l'endroit le plus simple pour venir se raccorder donc là la participation je crois que j'en ai pour 6 000 euros que la participation communale donc j'ai obligé de la rajouter par rapport à tout ça donc quand tu rajoutes le prix de la la't the de la borne de l'aménagement etc etc j'en ai à peu près 38 000 euros voilà bon Donc ça, on peut le subventionner, sinon on ne pourra que le subventionner, on ne peut pas le faire autrement. Même si après, Cathy, quand on projette sur le tableau Excel que nous avons montré, l'amortissement et le fait que l'opération peut s'équilibrer. Mais de l'autre côté, sortir 38 000 euros sur l'objet sec, sans subvention, c'est tout juste pas possible. Après, la phase d'aller jusqu'à faire une aire de repos contingenté avec une entrée payante, etc. On va regarder un peu les prix, c'est du 9 ou 10 euros la journée, c'est ça, je crois, Cathy ? Voilà, 9 ou 10 euros, donc voilà, 9 ou 10 euros. Voilà, 11 ou 12 euros, donc ça s'équilibre. Donc là, on est bien d'accord, on n'est pas sur une construction d'un bâtiment, on est sur un aménagement en étoile d'un terrain aménagé pour accroger des caractéristiques qui peuvent rentrer et sortir avec une borne. Donc, on en est sur une somme de 35 000 euros. Voilà, parce qu'il n'y a pas la... c'est pas le même système. Enfin, ça revient au même, quoi. Ça revient au même. Le courant, il y a le courant au niveau du tunnel qui est juste à côté, donc on n'a pas d'extension électrique, voilà. Donc, en gros, si on résume les deux, 35 et 35, ça fait 70, c'est une opération de 80 000 euros les deux. Voilà, à peu près. Voilà. 80, voilà. En demandant des inventions, hein. Voilà. Donc, le premier pari incontournable, la question à ce jour, c'est... Moi, je pense qu'on devrait demander les deux, parce que si on nous dit, ben, fin de nous recevoir, on ne vous subventionne pas, l'incident est clos pour l'instant, puisqu'on ne peut pas dépenser 80 000 euros comme ça sans savoir de... Voilà. Même si on revoit le commercial pour qu'il y ait quand même un profit détaillé, de savoir comment on s'équilibre. Et moi, je... Enfin, moi, je... Je penserais pour déposer l'ensemble. Après, il reste à charge pour nous de... De lancer immédiatement, sans tendre le résultat des subventions, de quand même, de consulter un petit peu la population et d'informer sur une forme de réunion, sur quel format on ne sait pas lequel, parce que la salle des fêtes ne sera plus disponible, mais de savoir si on fait une vidéo, si on fait un petit film, etc., pour vraiment expliquer aux gens notre intention, pas l'air de... Pas la borne, mais la philosophie de tout l'ensemble. Voilà. Parce que je... Je pense qu'il faut expliquer. Parce qu'après, on me dirait, vous l'avez sorti du chapeau au dernier moment. En fait, c'est pas sorti du chapeau, c'est après réflexion, après les espaces qui se sont libérés là-bas, on s'est aperçu qu'il y avait un potentiel qui était intéressant, c'est tout, c'est pas non plus... On l'accueille. On l'accueille. Bon, la borne, on savait. Voilà. La borne, on savait. C'est après la... Voilà. C'était un peu... Voilà. Mais du coup, Thierry, on peut bien faire une demande de subvention, puisqu'on l'a fait pour... Mais bien sûr. Non, non, non. Non, mais c'était un peu le débat de la dernière fois, savoir si on faisait un ou deux, quoi. C'était ça, notre débat. Tu te rappelles, mardi, c'était un peu ça. Bon. Voilà. Voilà. Donc, si je présume un peu, en gros, autant on va faire des votes un peu différents. Moi, je propose aussi que vous me donnez l'autorisation de libération de demander des subventions pour l'ère de jeu aussi. Parce que l'ère de jeu, on a demandé des subventions à un organisme bien particulier, pour le handicap, tout ça, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Et il ne fallait pas qu'on ait pas de réponse, parce que si on n'a pas de réponse, on peut essayer aussi de demander à d'autres organismes, enfin, voilà, parce que ça veut dire que si on a cette réponse que c'est non, on se retrouvera le bec dans l'eau. Donc, du coup, on devrait demander les subventions... Enfin, pouvoir déposer le dossier de partout. Après, je ne comprends pas pourquoi on n'aurait pas les subventions, puisque... Et le commercial, donc, du coup, de la société de jeu, qui a l'habitude de travailler avec les collectivités, et les collectivités, d'ailleurs, qui sont en proximité, sur le territoire et tout ça, eux, ont fait ces demandes, et c'est parce qu'il y a des jeux qui sont accessibles aux personnes handicapées, qui ont eu les subventions. Donc, je ne vois pas pourquoi, nous, on ne les a pas. Oui, tout à fait. Et puis, bon, l'handicap, c'est vaste. Il n'y a pas que... On pense tout de suite à l'handicap physique, il ne peut pas accéder, mais il y a plein d'autres handicaps pour lesquels les jeux sont adaptés, même l'handicap physique, moteur, il y a certains jeux... Ils sont sensoriels ! Ils sont sensoriels, qui peuvent... Voilà, qui est adapté. Bon, écoutez, de toute façon, c'est qu'on a déposé le dossier que de fin d'année, hein. Pour Noël, pratiquement, donc le 24 décembre, on pensait... Et là, il faut qu'on les appelle, hein, direct. Donc, voilà, après, on n'est qu'un... Ça ne fait qu'un mois et demi, hein. Donc, voilà. Parce que là, effectivement, il vaut mieux aller sur plusieurs demandes, et puis on verra laquelle est la plus profitable. Est-ce que c'est un service particulier du conseil département, du conseil régional, ça ? Oui, oui. Ça fait partie du Jeunesse et Sport, et c'est un bureau mission handicap. Parce qu'il faut qu'on aille le voir, hein, parce que c'est vrai que c'est sûr que si on avait la réponse avant d'affaire de notre budget... Ah ben oui, on aura la réponse avant d'affaire de notre budget. Parce que si on met l'opération Jeunesse en 27 000 euros, mettons 24 000 euros, on met à porte de la commune que 7 000 euros, ça passe, quoi. Oui, oui, ça c'est, absolument. On va y aller de suite, quoi, mais... Non, mais on aura la réponse avant. Et demander pour l'aménagement, parce que, on le disait, c'est vrai qu'au départ, on avait pensé comme ça, on avait dit, est-ce qu'on ne le ferait pas en plusieurs parties ? Mais le sol de cette aire de jeu, en fait, c'est même plus... Je ne sais pas si on peut le dire, il n'est même plus au nord, il n'y a pas assez de gratteriers, il y a les herbes qui poussent dessous, donc il faudrait tout reprendre, mettre du géotextile, re-rentrer du gravier. Mais une fois qu'on a fait les socles, en mettant, de fixation des jeux, on ne va pas le refaire tous les 4 matins, on ne va pas rajouter un jeu chaque année, quoi. Bien sûr. Donc il faut partir sur quelque chose de définitif. Oui, de finit, définitif, même les bancs, même... Enfin, tout l'aménagement hors jeu, il faut faire. Mais vous l'avez chiffré, ça ? Pardon ? Vous l'avez chiffré ? Oui, oui, on l'a chiffré. Et vous demandez des subventions où ? Ben là, on répondra au département. D'accord. On relance au cœur de village, c'est-à-dire ? On relance au cœur de village, tout à fait, ça en fait partie. Bon, ok, du coup, juste les travaux de préparation du voyage. Oui, oui, juste ça, on avait dit que, du coup, il y avait, bon, le travail de tout ça, mais que, du coup, c'était à la portée... Oui, c'est complètement à la portée de l'employé municipaux, qu'ils ont compétents et qu'ils... Oui, voilà, c'est-à-dire qu'ils se rendent... Bon, est-ce qu'on clôt le débat sur ces projets ? Parce que ça nous profile un peu notre futur budget et le budget pour les années à venir. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans ce qu'on a dit, on n'a pas inventé autre chose, voilà. On a bien d'autres trucs sur les écoles, etc., mais il faut rester concentré sur l'essentiel, bien que l'école est essentielle, je ne veux pas dire le contraire, mais bon, on... Voilà, donc, du coup, moi, je vous propose, c'est... En gros, je vais... On va délibérer pour chaque projet, parce que je crois qu'il faut le faire de manière séparée, comme ça, chacun fait comme il veut. Pour chaque projet, quand même. Ouais. D'accord. Et du coup, pour chaque projet, en gros, vous me donnez l'autorisation. On délibère pour demander des subventions des ETA, conseil départemental, région, leader, par des Cévennes, c'est-à-dire qu'on brasse large, comme ça, la délibération, elle vaut pour toutes les demandes que je peux faire. Comme ça, je ne reviens pas vers le conseil. Mais là, tu dis, si on, par exemple, enfin, ce que je réfléchissais, là, dans mon vote, je vote pour qu'on fasse la demande de subvention, mais ça n'engage... Enfin, ce n'est pas le vote du projet. Non. Donc, voilà, donc, je peux... Non, on est là, 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 là... Mais ce que je veux, c'est... En fait, ce que l'on va voter, c'est la délibération, l'autorisation, déposer l'autorisation de demander des subventions. Ah oui, d'accord. C'est juste ça. Oui, parce que si, d'un coup, je ne sais pas, demain, il y a une subvention qui est refusée et que ça nous plombe le budget de... Et bien, on ne peut pas le faire. Non, 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 on ne peut pas le faire. Oui, ça ne peut pas. Non, 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 non. Non, oui, là, c'est juste le termine. Là, c'est pas inscrire les opérations au budget, là. C'est le principe. Non, mais d'accord, c'était juste pour être sûr que je n'ai le prix et que je ne m'engage pas sur ces choses. Non, parce qu'après, quand on fera le budget, on fera le compte administratif, on verra bien ce qu'on dégage, etc. Et après, on fera une réunion budgétaire en disant « Mais voilà, on n'a pas les réponses, mais on dit que ce projet, il est subventionné à 80% ou 60% ou 50%, on le met à 50%. Mais tant que tu n'as pas le résultat, tu ne bouges pas. Tu ne peux pas. Même si tu le mets dans le budget, mais tu attends les subventions pour commencer. Sinon, tu prendrais ta manœuvre, tu ne prendrais que ta partie financière, tes ressources propres, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Peu importe l'ordre, je vous demande l'autorisation de délibérer pour demander les subventions pour le projet de maîtrise d'œuvre avec APS pour l'espace autour du stade de Rubis. Vous savez, c'est le projet qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité. Donc ensuite, pour la rue de Roux, etc., ça, ce n'est pas un problème, puisqu'on a dit qu'on ne prenait ce objet. Ensuite, pour le projet d'air de service de camping-car. D'accord ? Moi, je vous propose de demander des subventions pour la totalité. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une ascension ? Tiens, trois. Trois ascensions. Le reste est pour ? Donc ça nous fait... Ça fait 11. C'est ça ? D'accord. Et pour l'air de jeu, on nous pose la question aussi. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité ? C'est bon ? Voilà. Pour le reste, on n'attend plus rien. Ça vous va comme ça ? Oui. Alors, on passe au point d'après. Je vous fais un petit point concernant la rencontre avec les services du département sur l'aménagement de la rue Gaston-Roussel, centre ancien. Alors, Jean-Luc m'a fait une belle photo. Oui, mais voilà. Ça, c'est la photo du centre ancien vue d'avion. Non, vue du drone. Vu du drone. D'accord ? Là, je vais vous le faire passer. Ça, c'est la rue du procureur qui monte là, qui arrive ici. Ça, c'est la mairie. Et puis là, on voit jusqu'à ce que ça s'est faite. Donc, j'ai rencontré le département et je leur ai dit, comme c'est un départemental, on voudrait... Alors là, c'est pareil, il faut qu'ils nous fassent une étude sur le département. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il est responsable du goudron sur l'aménagement de la chaussée. Mais après, il y a les abords. Tout ce qui est à bord, de chaque côté, etc. Bon. On avait fait un projet avec Mme Gauthier en 2005-2006 et à l'époque, ça coûtait 250 000 euros. Donc, même si on sortait la route, il y en avait pour un projet assez gros. Donc, moi, quand je les ai rencontrés, j'aurais dit, j'aimerais que vous nous fassiez une étude à moindre coût, mais qui soit quand même intéressante, qui facilite un peu le stationnement des gens, mais la circulation aussi des gens, à pied, en vélo, puisque quand même, je vous rappelle qu'on a eu un petit incident ici au carrefour, enfin, ce n'est pas un petit incident, c'est un incident important, où un élève, enfin, un gamin a percuté quelqu'un à pied, ici, vous vous rappelez. Donc, en fait, l'idée, ce que j'aurais dit, c'est que je voudrais qu'il y ait des cheminements un peu identifiés qui permettent de se promener à pied ou en vélo de manière un peu sécurisée et peut-être un peu de faire un peu le ménage dans le stationnement devant tout ce monde-là, parce que c'est un peu le bazar. Je vous le dis, c'est un peu le bazar. Quand on arrive au stop, une voiture en épi contre le stop, c'est un peu extraordinaire. Alors, on a résolu le problème du côté de Mme Argenson, ici, parce que c'était normal, on a mis un panneau stationnement interdit, c'était à l'angle, c'était invivable, mais bon, ça reporte le problème de le côté, en épi, ça ne va pas. Donc, franchement, il va falloir, enfin, je leur ai dit, faites un peu le ménage sur le stationnement, parce que le stationnement, il y en a quand même au niveau de la place devant la cimetière et à pied par le petit jardin, on peut quand même se rendre à sa maison et qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, j'ai demandé une version pas trop minérale, qui est plutôt du sable ou plutôt que des choses un peu dures où l'eau ne s'écoule pas, parce qu'on a un peu changé de tendance et un peu végétalisé. Et puis, surtout, nous garder l'idée qu'on peut se garer au niveau du cimetière et venir dans un point en traversant ici, en traversant le passage des mineurs et en descendant, etc. C'était un peu... Voilà. Donc, ils vont réfléchir. Je pense qu'ils nous rendront leur copie dans un an. Et que... Vous avez pensé à des arbres. Vous avez pensé à des arbres. Ah, si, si. Et puis, j'en ai demandé de mettre le maximum d'arbres parce qu'à l'époque, en 2005, on ne pensait pas aux arbres. Maintenant, on y pense un peu plus. Il y en a eu, là. Il y en a eu. Il y en a eu. C'est les potes anciens. Il y en a eu. Donc, j'aurais demandé de plancher. Voilà. Et que, bon, j'aurais fait comprendre que je ne dis pas qu'on le fera nous-mêmes. Mais je me dis que... Voilà. Le problème qu'on a, c'est qu'on pourrait très bien dire qu'on va faire des trottoirs nous-mêmes. En fait, on ne peut pas. Pour faire des trottoirs. On ne peut pas les faire nous-mêmes parce qu'on a un problème de niveau. C'est-à-dire que le niveau zéro devant le four de la boulangerie, devant les... Etc. En fait, on est au niveau zéro. C'est-à-dire que l'eau, si on ne fait pas gaffe, l'eau rentrera dans la maison. Donc, en fait, ils sont obligés de reprendre toute la structure de la route et de refaire les points de côté pour avoir un niveau digne de ce nom. Et après, peut-être que nous, on pourrait, quand on a les points zéro, faire des trottoirs nous-mêmes ou je ne sais pas, vous voulez faire en direct. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas se permettre de faire un trottoir parce que, voilà, sinon on sera plus haut que de l'autre côté. Voilà. Donc, j'aurais demandé de me rendre une copie. Alors, ça nous coûtera une petite somme un peu comme peut-être qu'on a dépensé 5 000 euros pour l'aménagement du Carrefour de Sauvace. Mais bon, tout a un prix. Mais bon, c'est un prix compétitif de la part du département. Ce n'est pas non plus... Voilà. Mais ça permettra, après, de se projeter, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Parce que, je vous rappelle qu'on n'a pas goudronné volontairement de là. Vous voyez, le goudron s'arrête là. Il s'arrête là parce qu'il faut le travailler, ça. On ne peut pas le laisser comme ça. Et puis, franchement... Alors, j'ai planté... On a planté deux arbres devant le monument au mort. Ça a fait débat parce qu'on nous a dit que ça a enlevé des places de parking. Ben, j'assume qu'on a enlevé un peu des places parce que, j'ai dit, on va avoir un incident avec quelqu'un qui va percuter le monument au mort. Voilà. Donc, on dégage un peu. Ce n'est pas grave. Voilà. C'est comme les barrières qu'on a mis devant la mairie pour éviter que les gens se collent en voiture dans la baie vitrée pour que les gens passent à pied. Voilà. Donc, il faut prendre un peu... Je pense qu'il faut prendre un peu d'air et un peu aérer tout ça, quoi. Parce que c'est un peu confus. Voilà. Donc, voilà. On en est... Je leur ai donné ce plan, Jean-Luc. Ils l'ont pris. Et ils vont y réfléchir un peu, quoi. Voilà. Voilà. Oui, mais, tu sais, les choses, c'est... Il faut du temps, Jean-Luc. Voilà. Il faut du temps. Voilà. On ne peut pas se faire comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques là-dessus ? Voilà. Ça améliorerait. Je pense que ça permettrait d'améliorer la fluidité. Et puis, surtout, il y a la sortie des écoles. Parce que les écoles, le passage de bouteille, il est mal foutu. Voilà. L'idée, ça serait je monte à la rue du procureur, je veux aller à la miathèque à pied. Il faut que j'ai un trottoir tout le long. Voilà. Il faut que j'ai un trottoir tout le long. Et ce n'est pas le cas. Je vais vous laisser pour le point d'après puisque le 13, c'est moi qui l'ai demandé. Donc, je vais laisser la parole au premier adjoint et je vous quitte et vous m'appellerez quand vous l'aurez fini. Il est sorti. Bien, alors, oui, le point d'après, c'est la désignation par le conseil municipal d'un conseiller municipal pour prendre une décision d'urbanisme concernant le maire. Donc, ça, c'est l'article 427.7 du code de l'urbanisme. Effectivement, le maire ne peut pas être jugé parti. Donc, il faut qu'il y ait un membre du conseil municipal. Ce n'est pas une délégation. C'est juste à un moment précis. C'est tout. Donc, qui veut se désigner ? C'est étonnant. Oui, il peut y avoir. Entre mardi et aujourd'hui, il peut y avoir la réflexion. Donc, s'il n'y a personne, je me propose. Et à ce sujet, on va faire un vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Bon, merci. Je vais être désigné. Bon, c'était rapide. On le rappelle ou on le laisse pas ? On le rappelle pour la suite. Alors, Thierry ? Les gens, il ne va pas comprendre. Thierry, tu veux revenir ? Il va pas comprendre quoi ? Il est parti. Il est parti. Il est parti. Il s'est endormi. Il est parti. C'est rapide. Oui, c'est rapide. C'est rapide. Bon, c'est d'accord. Nous passons au point suivant. Bon, c'est simple. C'est délibération concernant la passation d'un marché à bon de commande concernant la voirie communale. Donc, en fait, on a des marchés qui durent deux ans, je crois, ou trois ans, qui permettent, lorsqu'on a de la voirie à faire, comme la dernière fois, de ne pas consulter nous-mêmes les entreprises. On délègue ça au département et il nous fait la consultation et donc, on fait un marché à bon de commande. Donc, il faut m'autoriser à passer un marché à bon de commande pour cadrer les prix. Comme ça, on n'est pas obligé de gérer en direct les entreprises et c'est souvent quelqu'un du département qui nous gère le dossier. C'est-à-dire qu'en fait, qui suit les travaux comme la rue Gaston-Roussel. Voilà, donc, si vous êtes d'accord, vous m'autorisez à passer un marché à bon de commande qu'après, on délibérera avec un appel d'offres. C'est quand tu le sais, tu le fais ou... Ça fait partie de la mission de base du conseil départemental qui suit les travaux. Donc, voilà, donc, en fait, tu vois, c'est une convention que je passe avec eux et qui me permet de... C'est-à-dire que quand je veux goudronner, j'appelle le conseil départemental, j'ai dit je voudrais goudronner tel heureux. Donc, il me dit il vient voir puis il lance l'appel d'offres et après, il y a une entreprise qui est retenue pour faire l'ensemble du marché. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a plusieurs qui postulent et ils disent ben voilà, le prix du mètre linéaire en goudron, c'est ça, ça, etc. Les entreprises postulent et elles sont retenues. L'ancien marché, c'était l'entreprise de l'Opi. Voilà. Et puis, au prochain marché, peut-être que ça sera lui ou quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a des charges et ils répondent à la... L'Opi était déjà passé comme ça avec... Pareil, marché à Bonne-Commande. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas moi qui... C'est-à-dire que au pire, je... Voilà, je ne choisis pas. C'est-à-dire que c'était le marché à Bonne-Commande. Peut-être que ça sera lui la prochaine fois, ça ne sera peut-être pas lui. Mais au moins, comme ça, on n'a pas à tracter et c'est plus simple. Et les prix sont cadrés parce que ce n'est pas du copinage, je crois. Voilà. Donc, on va être libéré. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Non, qu'elle est limitée. Je remercie. On est 14. Alors, on va reparler un petit peu du cimetière. Donc, j'ai marqué orientation stratégique pour le cimetière. Vous vous rappelez, on en a parlé un petit peu l'autre jour. Ça vous a un petit peu soulevé, d'accord, sur l'idée que le cimetière n'est pas immuable et que ce cimetière, donc, nécessite qu'on fasse un petit peu le... Pas le ménage, parce que ça ne se dit pas, mais qu'on entretienne correctement ce cimetière parce qu'il y a des tombes qui sont tombées en déshérence pour plusieurs raisons. Soit il n'y a plus de personnes qui sont enterrées, il n'y a plus de concessions perpétuelles ou la concession trentenaire n'a pas été renouvelée. Voilà. Donc, du coup, le document que vous avez fait passer, Laurence, c'était un peu une ligne de conduite pour la suite. Et on ne va pas délivrer, c'était... Je voulais vous informer que c'est de notre responsabilité d'entretenir le cimetière communal et notre responsabilité d'enlever les tombes qui sont abandonnées. Alors après, ce qu'on a évoqué mardi, c'était... C'est quoi l'abandon ? Et si je reviens sur ma tombe... Enfin, mes descendants reviennent dans 20 ans, ils ne trouveront plus la tombe, etc., etc. Ça pose effectivement un problème. Mais c'est vrai que... Voilà. On ne peut pas savoir qu'on a une concession trentenaire, on ne peut pas savoir qu'on a une concession perpétuelle, mais il y a des règles très précises et que, voilà, ça fait partie de notre boulot de libérer des places dans un cimetière, même si on en a encore un peu, mais voilà. Alors, ce qui vous a un petit peu heurté, c'est ça, c'est le fait de dire mais qu'est-ce qu'on fait des restes ? Des restes. Donc normalement, il faut un oeuf sueur. On ne peut pas nous-mêmes avec des emplois communaux enlever à la telle mécanique ce qu'il y a dans une tombe. Il faut respecter un protocole, donc ça coûte. Voilà. Donc moi, ce que je vous proposais d'abord, on a trouvé qu'il y avait des tombes très anciennes, dignes d'intérêt, qui n'ont plus de concession, parce que 1800, 1700, il n'y a plus... Alors, s'il n'y a pas de succession, on ne sait plus qui est dedans. Mais elles ont certaines valeurs patrimoniales et donc, on s'était dit que c'était... ça racontait un peu l'histoire de Saint-Paul. Il y a même des mausolées quand même qui sont magnifiques, donc même s'il n'y a pas de descendance, ça me faisait le coup de les garder. Mais on peut se trouver dans une situation complexe, c'est ce qui s'est passé la dernière fois, c'est qu'une tombe s'écroule, vous n'avez pas de succession, c'est une concession à perpétuité, mais vous n'avez pas de descendance, etc. et bien ça veut dire que c'est la commune qui doit faire le job, le consolider, etc. Et puis ça peut être dangereux. Donc on s'est dit que dans un premier temps, on va y aller doucement et que peut-être on va repérer dans un carré d'abord les tomes dans lesquelles il n'y a aucun signe de suivi, plus de plaques, plus d'espace, mais on sait qu'il y a quelqu'un dessous, mais on ne sait pas, on ne sait plus l'identifier, donc on va essayer de commencer par les choses les moins impactantes pour essayer d'abord d'entretenir le cimetière parce qu'on ne peut pas non plus nous reprocher qu'il n'est pas entretenu parce qu'on n'a pas coupé l'oeuvre sur une tombe. Notre boulot, c'est plutôt les allées et pas les tombes par elles-mêmes. Donc voilà, ce qu'on peut faire, c'est commencer doucement et essayer de faire dans les endroits où on pense que c'est moins impactant pour la suite. Voilà. De toute façon, c'est une procédure qui dure plusieurs années. Voilà, ça dure plusieurs années mais à un moment donné, tu arrives au bout des années. Donc tu te retrouves à le faire, c'est ça la difficulté. Mais c'est vrai que c'est une tradition des fois de retourner sur des tombes. Après, quand on est conscient des fois qu'on n'a plus la concession, certains disent j'abandon la concession. Il y en a qui disent j'abandon la concession pour le final. et dans les textes, le fleurissement annuel n'est pas un signe d'entretien. Voilà, c'est pas un signe d'entretien. D'y aller une fois comme ça, c'est pas un signe d'entretien. Il y a une petite claire dessus. Alors là, donc ce qu'on va faire avec le secrétariat, c'est qu'on va mettre une plaque sur toutes les tombes qui sont susceptibles de disparaître parce que les concessions sont abandonnées, etc. Et avec ce numéro, ça montrera aux gens quand ils viendront au cimetière de se rapprocher de la mairie pour dire attention, je comprends pas pourquoi il y a ce signe, etc. Parce que il y a Michel puis Daniel ont fait un travail, ils avaient pris en photo toutes les tombes. Toutes les tombes ont été prises en photo. Bon, dans de nombreux cimetières, ça se fait comme ça, tout le monde prend en photo. Mais il faut savoir... Il y a plein de nouveaux cimetières que je n'ai pas fait en photo. Voilà, mais il faut savoir que c'est compliqué parce qu'il faut vraiment ne pas se tromper et quand on enterre quelqu'un, c'est souvent pas dans l'urgence mais dans des conditions un peu toujours compliquées et qu'on ne prend pas ses dispositions. Voilà, c'est pas quelque chose que... Même si on achète une concession ou si on est héritier d'une concession... Par contre, les endroits où c'est sûr qu'il y a des tombes dessous où il n'y a plus, il n'y a de l'herbe uniquement, qu'est-ce que tu fais ? Ah ben, s'il y a une tombe dessous, il n'y a que de l'herbe et qu'il y a des eaux, il faut les sortir de manière méthodique. On peut penser comme ça. Parce que si on... Tu te rends compte que si on redonne la concession à quelqu'un, une trentenaire, que quelqu'un meurt, il vient avec une mécanique, il faut un trou, il trouve des eaux, je pense que ça n'a pas à faire. Donc c'est à nous de le faire d'abord. Et c'est sûr que dessous, il y a des tombes, mais tu ne sais pas qui c'est, il n'y a plus rien. Je ne sais pas combien il y en a. Ah mais non, mais ce n'est plus une tombe, c'est de la tombe. Voilà. Bon, donc on va étiqueter les tombes. On a trois, quatre tombes. Voilà. On va étiqueter les tombes pour essayer d'avancer un petit peu. Oui, il n'y a plus d'inscription. Non. Non seulement, il n'y a plus rien. Oui. Voilà. Donc, dans les informations diverses, donc la rénovation de la salle est faite, donc les associations se sont emparées de leurs difficultés et ont commencé à trouver dans d'autres communes comment faire leur activité. Donc, je les remercie. Voilà. Puis, je remercie aussi les communes qui nous prêtent des salles. Voilà. Donc, la consultation des entreprises se finissait ce matin à midi, je crois. Donc, c'est une procédure informatique. On a récupéré les dossiers, donc on ne les ouvre pas. On les envoie à l'architecte. L'architecte va analyser les offres et puis, j'ai demandé à ceux qui viennent nous rencontrer au fond de commission et on regardera les offres qui... Voilà, on regardera ça et on prendra les décisions. Alors, je vous rappelle que l'architecte, lui, il a une cotation, c'est-à-dire qu'il faut... Voilà, il met des numéros en fonction... Alors, c'est pas que le moins-disant, il faut qu'il y ait aussi des choses très précises dans lesquelles il décharge, etc. C'est pas que celui le moins cher. Et après, il cote et après, il nous propose en fonction des critères par rapport à ce qu'on veut. Après, si des lots ne sont pas affectés, ça veut dire qu'on ne peut pas recommencer les travaux, ça veut dire qu'il faudrait peut-être relancer des lots parce que ça peut arriver qu'il y ait des lots qui ne sont pas... Je ne sais pas si il y a des lots qui n'ont pas été affectés, mais on verra. Mais ça veut dire que ça peut retarder un peu les travaux. Donc, voilà. De toute façon, je l'avais dit, le jour qu'on commence, on ne sait pas quand on finit. Ça, c'est sûr. Voilà. Voilà. Et alors, fonctionnement de la médiathèque. Alors, la question qu'on se posait, j'avais chargé Magali de réfléchir un peu, étant donné que il y aura des travaux au niveau des WC et au niveau de l'entrée, la médiathèque pourra fonctionner normalement par sa porte principale. Donc, du coup, on a vu un peu, l'entrée se fera par la porte marron à l'arrière qui est déjà rentrée par derrière. On pourra continuer à fonctionner normalement en changeant l'entrée. Voilà. Je rappelle pour les subventions aux associations que Thierry a déclenché les hostilités en envoyant les dossiers bientôt. mais pas si on fait le tir ou pas ? Avec Estelle, on en a parlé aujourd'hui. Donc, oui, elle va envoyer les documents. Mais il y a déjà des associations qui ont récupéré les documents et on a déjà les deux mois. Voilà. Parce que, donc, on fait comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il faut... Ça sera au 5 mars. Voilà. Donc, après, on garde ces demandes et on a fait une somme au budget et on fonctionne. Ensuite, on ventile la somme qu'on a décidée. On est d'accord. On fait toujours pareil. On attribue une somme globale et à partir de la somme globale, on ventile en fonction de... Voilà. C'est pas l'inverse. Voilà. Rencôtre avec la banque postale. J'espère que tout le monde a vu mon premier que je vous ai envoyé sur la banque postale. Est-ce que vous vous rappelez de ceux qui étaient marqués de là ? On va en charge. Voilà. Donc... On a une capacité à vous fournir un service. Voilà. Donc, si vous voulez... Voilà. Oui. Non. Eux payent. C'est nous qui allons avoir la gestion. Voilà. Donc, si vous voulez, je m'inquiète toujours de la venue de la poste pour faire un point sur la poste parce que je me dis voilà, qu'est-ce qui va se passer. Donc, j'ai rencontré M. Diem qui m'a parlé un petit peu des taux de fréquentation. Donc, dans le document, vous avez les taux de fréquentation parce qu'en fait, ben oui, forcément, il calcule les opérations. Voilà. On n'est pas sur la distribution du courrier. On n'est que sur la banque postale avec le guichet. Donc, du coup, je ne vous ferai pas un dessin sur la fréquentation, etc. Alors, après, on peut lier la fréquentation au fait que ce n'est pas ouvert tout le jour. On en a parlé. C'est sûr, complètement. Voilà. Moins on est ouvert, moins on fréquente et plus il y a des modifications. Voilà. Plus il y a des modifications aléatoires des horaires, plus ça génère chez les gens du mécontentement. en disant, mais je n'y vais pas, etc., etc. Voilà. C'est un terme pour remplacer le ventre, ça. Voilà. Donc, voilà. Alors, ce qu'il nous propose, est-ce qu'on a le choix ? Je ne sais rien. C'est donc ce qui est dans le tableau de la dernière page. Donc, on est sur des horaires du lundi, du mardi, du jeudi, du vendredi et du samedi. Il n'y a pas le mercredi. D'accord ? Non, mais déjà, il n'y a pas le problème. Déjà, oui. Voilà. Voilà, il s'est fait comme ça. Donc, on est sur le lundi, 9h12h, 13h30, 16h30. 9h30, 12h, 13h30, 16h30 le mardi. Le mercredi, bon, c'était comme ça. Le jeudi, 9h12h et 13h30, 16h30 et 9h12h et 13h30, 16h30. Et pas le samedi. Parce qu'avant, il y avait le samedi. Donc, je vous rappelle que les affaires de communes recrutent du personnel pour tenir des agences postales dans les communes. Bon, j'ai dit que je ne voulais pas le faire et qu'ils sont quand même locataires d'un local. Je vous rappelle parce que, vous vous rappelez qu'on a parlé des crédits que nous avons pour savoir quel était notre... Donc, du coup, ça m'a fait réfléchir. On a sorti un tableau avec Dominique sur nos emprunts. Tout ça, je vous le montrerai quand on fait la réunion de travail. On va essayer de renégocier. Donc, j'ai demandé à la Poste de venir me rencontrer pour renégocier un peu les crédits parce qu'on a des crédits à 5% quand même. 5%, c'est quand même pas... Et puis, il y a un crédit notamment par rapport au bâtiment de la Poste parce qu'en fait, on avait acheté le bâtiment de la Poste et ils sont locataires. Oui. Donc, voilà. Donc, on doit être un peu en perte mais voilà. On est en perte, oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, on n'a pas voté ces horaires. Je vous informe la population, on le sait. Voilà. La modification, c'est qu'il n'y a plus au samedi. Oui, c'est ça. Sinon, les horaires sont les mêmes. Sauf au samedi. Mais on reste sur toujours la même structure. C'est quand même... Pour le moment, ça va être tel mot. C'est pas... Ah non, non. C'est pas le terme d'agence communale. Agence communale. C'est la communale. Ah non, non. Non, pas non. Là, ça reste comme ça, là. Ah oui. C'est principal mais on n'a pas une gestion à faire. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah non, non, non. C'est juste la table d'avant. C'est juste la table d'avant. Oui. Non, c'est... Je sais pas si c'est la... En tout cas, Julien, quand je l'ai rencontré, je sais comment je suis, je dis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut que je m'enchaîne devant la poste, tout ça ? Il me dit non, pas pour l'instant. On est simplement là, sur une adaptation des horreurs mais c'est toujours son fonctionnement avec la poste. Moi, je n'interviens pas dans le financement de rien du tout, hein. Ah non, non, non. Ni la gestion. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Simplement, il veut me faire un point et me disant voilà les horreurs que nous avons mises en oeuvre. Bon, il n'y a plus le samedi matin, c'est tout. La prochaine fois qu'il y a, c'est tout. Voilà. Voilà, bon. Voilà. Je voudrais laisser la parole à Muriel et après je laisserai la parole à Jean-Luc pour aller un petit peu de la Ardècheoise. Il a fait la réunion ce matin. Muriel, mardi, nous a parlé qu'elle était allée à une réunion de la piscine, de la Perle d'eau et je vous propose que nous fassons un petit point financier sur les avancées de la Perle d'eau. Donc, je vais vous faire un petit résumé de la situation du SMAB, du syndicat mixte d'Ardèche-Méridionale qui gère la piscine publique intercommunale de la Perle d'eau suite au bureau au SMAB. Je me suis rendu le 22 janvier 2022. D'abord, sur les modalités d'ouverture de la piscine qui ont changé suite au contexte sanitaire depuis le 11 janvier et jusqu'à nouvel ordre, au moins jusqu'aux vacances de février, le 11 février, il y a une interdiction de la venue des écoles dans l'Académie des Grenobles. Donc, ça a permis l'augmentation des horaires d'ouverture au public. La piscine est ouverte du lundi au vendredi de 12h à 19h jusqu'à nouvel ordre, alors qu'avant, c'était juste de 12h à 14h et de 17h à 19h. Donc, c'est parce que les scolaires ne n'y vont pas. Donc, l'information a été communiquée via le site internet de la Perle d'eau, Facebook, les mairies, les communautés de communes, office de tourisme, sur les panneaux lumineux par l'affichage de la Perle d'eau, en précisant bien que cela a été lié à l'interdiction de la natation scolaire. Concernant les collèges, la natation est fortement déconseillée, mais le collège des Vannes continue de la fréquenter pour le moment. Et il n'y a pas de changement au niveau de l'accueil du public, les activités extrascolaires, les clubs, les cours collectifs et le port du masque est rendu obligatoire dans tous les établissements excepté lors de la pratique sportive. Il y a aussi toutes les modifications du pass sanitaire pour les plus de 65 ans depuis le 15 décembre et puis mise en place du pass vaccinal donc depuis le 15 janvier il faut avoir son pass pour pouvoir fréquenter la piscine. Un petit retour sur la commission finance du 10 janvier 2022. La trésorerie du SMAM au 12 janvier il y avait 164 519 euros. La fréquentation 2021 il y a 54 000 entrées de moins qu'en 2019 et 7 500 entrées de moins qu'en 2020. Donc cette baisse de fréquentation a un impact énorme sur les recettes d'entrée. 200 000 euros de moins de recettes d'entrée au niveau de la piscine en 2021 par rapport à la moyenne 2016-2019 et 28 000 euros de recettes de moins d'entrée SPA par rapport à la moyenne 2016-2019. et aussi ils ont comparé par rapport à 2021 8 000 euros de recettes d'entrée de piscine en moins en 2021 par rapport à 2020 et 6 600 de recettes d'entrée SPA en moins en 2021 par rapport à 2020. En 2020 il y avait encore le mois de janvier et février qui était fonctionnel. Il y a eu une dotation de l'État de 102 474 euros perçus le 30 décembre dernier en compensation des pertes de recettes de l'année 2020. Les factures en souffrance depuis le mois de juillet ont pu pour la plupart être réglées en début du mois de janvier 2022. Les accomptes de 10 euros par habitant sont appelés aux communes et à la communauté de communes en ce moment et le règlement de cet accompte permettra et est attendu au plus tôt possible qui est permettant de payer les factures en attente environ 200 000 euros. Parce qu'en fait on donne 21,50 euros par habitant et en fait on nous avait demandé de faire une avance sur cette... sur cette... Voilà. On l'a payé en deux fois en fait. Oui. Normalement on paye 21,50 euros par habitant. Il nous avait dit de faire une avance pour pallier aux factures en attente et en fait donc il demande aux communes de payer ces 10 euros rapidement parce que la trésorerie ne permettra plus de verser des salaires d'autant que la fréquentation actuelle est faible en raison du pic de l'épidémie Covid. Voilà. Donc le bilan de l'année 2021 les comptes administratifs provisoires dans l'attente des derniers mandatements suite aux comités syndicales et de la réception du compte de gestion. Globalement le résultat de clôture du budget principal est excédentaire de 47 749 euros alors que le résultat de clôture du budget annexe est déficitaire de 12 819 euros. Donc l'excédent global du budget s'explique par l'augmentation exceptionnelle de la cotisation des communes en 2021 pour compenser le déficit de 2020 2,70 euros par habitant en plus voilà soit 88 854 euros par la dotation de l'état donc de 102 474 euros et par une baisse de dépenses dont notamment l'eau potable suite à la pose d'un second compteur. Voilà. Donc les orientations budgétaires pour 2022 cotisation des communautés de communes proposition d'une augmentation de 15% faisant suite à l'augmentation des coûts du transport dans le cadre du marché attribué en juin 2021. Donc il y avait une étude qui avait été faite par rapport à l'augmentation par rapport au transport qui est géré par les communautés de communes mais en fait les transporteurs ont fait référence aux augmentations des carburants. Ah oui. Donc du coup on va faire passer dans le cadre du marché donc attribué en juin 2021 aux transporteurs ça s'en passait la cotisation de 2 euros par habitant à 2,30 euros. Ça c'est pour le transport scolaire qui est à ce qui est compétence par les communautés de communes. Pour les cotisations des communes le montage du budget sera effectué avec l'optique de maintenir la cotisation à 21,50 euros par habitant mais il sera proposé à un comité de modifier la base de calcul de cotisation en prenant non plus la population INSEE mais la population DGF la population DGF c'est dotation globale de fonctionnement c'est-à-dire population INSEE résidence secondaire plus les résidences secondaires plus une phase de caravane. donc en fait il s'appuie sur le fait que c'est sur cette population de DGF qui sert de base pour le calcul de l'ensemble des cotisations et dotation des communes et des communautés de communes. C'est vrai. Voilà. Donc pour cela il sera nécessaire de modifier les statuts pour une mise en application au budget ça sera qu'en 2023. donc il y a des travaux aussi à prévoir en 2022 qui ont été listés et priorisés en commission technique validée par le bureau syndical projet de réhabilitation de rénovation d'aménagement du bâtiment et de l'espace extérieur l'État et la région le département seront sollicités pour financer ce projet un amortissement d'une partie de la construction doit être prévue à partir de l'exercice 2022 pour financer des travaux importants à prévoir à faire avec le vieillissement du bâtiment à titre d'exemple les filtres à charbon qui ont été remplacés en 2020 pour un montant de 53 200 euros n'avaient pas fait l'objet d'un amortissement et le montant a dû être versé sur deux exercices 2020-2021 et chaque fois qu'on parle de somme d'argent pour la piscine c'est des sommes par heureux c'est incroyable voilà et les modalités de cet amortissement sont étudiées avec la conseillère locale de la direction des finances publiques une délibération a été votée pour que le budget principal subventionne exceptionnellement le budget annexe pour compenser le déficit de 12 819 euros constatés et comme en 2021 une provision pour créances douteuses sera inscrite au budget pour épurer les recettes qui ne pourront pas être recouvrées ces créances douteuses en fait c'est des dettes qui sont là depuis la création de la piscine notamment qui ont été engendrées par l'adhésion d'écoles qui n'avaient pas de subvention qui n'avaient pas le droit de venir donc du coup il n'y avait pas eu de subvention et les écoles n'ont jamais payé voilà il n'y avait pas la plus facile tâche de nous raconter ça je voulais quand même préciser enfin tous les c'est pour ça que je l'ai demandé de vous faire un peu le portrait parce que on a décidé un truc oui mais non mais parce que après après la difficulté là ils n'ont pas posé la question ça rentrait dans le budget je dirais si tu peux prendre deux minutes parce que j'ai besoin de prendre la parole là dessus parce que cette piscine quand elle a été créée à la base c'était quand même 6 euros par mois bien sûr aujourd'hui 21 euros 50 ça va c'est pas quand est-ce que ça va s'arrêter parce que là je veux dire on creuse on creuse mais c'est plus une piscine qu'on va voir non mais non mais c'est un faux alors je vais le dire je vais essayer de le dire avec toute amieveillance parce que je pense d'abord aux employés qui travaillent là-bas c'est quand même leur boulot je sais pas quel est l'avenir de cette piscine ni aux gens qui sont inscrits aussi à la piscine et qui prennent du plaisir à aller nager mais à un moment donné il faut que ça s'arrête enfin c'est pas nous en tant que conseillers municipaux qui vont prendre des décisions mais il y a quand même des gens alors je veux bien au nom de la solidarité au nom de tout ça qu'on augmente notre part de cotisation et tout mais à un moment donné il faut que ça s'arrête il faut que ça cesse et là donc on avait voté en conseil municipal comme quoi on s'opposait à la modification de cette convention qui leur permettait d'augmenter le levé de la part par habitant en fonction de leurs besoins je sais que derrière la communauté de communes du coup vous avez pas fait ce choix là alors ça n'avait mis pas encore parce que je me suis dit alors ça sert à rien qu'on va tant au conseil municipal et je vois qu'aujourd'hui malheureusement j'avais raison je pense qu'à un moment donné il faut prendre des décisions parce que ça va continuer jusqu'où ? je sais pas ça va continuer je sais pas c'est du tout à fait le contexte sanitaire ne favorisez pas je me suis mise à cette commission parce que la PC ça me tient à coeur notamment au niveau des scolaires parce que moi j'en ai bénéficié avec mes élèves et vraiment c'est une qualité pédagogique irréprochable j'en profite personnellement parce que je prends des cours d'accord avec l'aquagym je vais être sur l'espace spa c'est vraiment un espace on a beaucoup de chance d'avoir cet espace près de chez nous mais je me rendais pas compte des sommes qui étaient derrière et de l'endettement je remets pas en cause de l'outil parce que c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir une paix on a de la chance du tout moment ça ne coûte pas trop cher parce que c'est vrai que comme dit Myriam je vais te couper mais le sabre nager c'est la piscine c'est les compétences de sabre nager c'est là que ça s'apprend tout le monde n'a pas une piscine je sais à quel prix mais c'est l'interméu problème là on compte les caravanes on compte les maisons secondaires on compte les niches des chiens c'est ce que je disais ça non mais c'est les gens dans le secteur mais jusqu'où ? jusqu'où ? jusqu'où ? après c'est pas nous mais je pense que peut-être que si on diminuait ce coût par habitant on permettrait je vais pas me dire au début qu'il y a du coup un si on diminuait ce coût là de 21,50 euros par habitant qu'on revenait à des prix plus raisonnables peut-être que les communes les petites communes qui ne participent pas qui n'adhèrent pas au SMAM ça leur permettrait de s'y rallier voilà moins à moins du coup mais pour rien parce que c'est vrai qu'il y a des communes donc il y a des communes qui n'adhèrent pas je n'incite pas mais qui n'adhèrent pas et des gens ils vont quand même avec un tarif un peu différent à peine à peine oui mais c'est pas et après notre solution c'est que je pense que ça serait bien que le projet sportif fasse partie que ce soit une compétence de la communauté de communes mais c'est peut-être pas encore il n'y a qu'une communauté de communes qui qui a pris la compétence Bob Dobby voilà ouais alors après vous savez dans la prise de compétence par le comité de communes en fait il y a des mécanismes financiers qui se mettent en place c'est-à-dire que je dis il y a une commission qui s'appelle l'athlète commission locale je ne sais plus comment ça s'appelle c'est-à-dire qu'il y a une situation qui a été prise en instanté quand il y a eu des transferts de compétences et imaginons je ne sais plus quoi et qu'il y a une somme qui est reversée aux communes donc après si une compétence des fois elle passe à la communauté de communes la différence en fait on nous la reprend sur la somme que la communauté de communes nous redonne donc le fait de prendre la compétence de la communauté de communes ne fait pas forcément une économie pour la commune de toute façon l'argent il faut le prendre quelque part de toute façon donc si par exemple je dis n'importe quoi si c'est les 21 euros que c'était supporté par la communauté de communes peut-être il faudrait un appel à la cotisation des communes pour la communauté de communes mais peut-être que ça va harmoniser justement au niveau des petites communes qui ne participent pas actuellement je sais tu as raison donc nous ça m'offrait moins parce qu'on ne sait pas pourquoi ces petites communes ne cotisent pas parce qu'en fait les maires calculent comme ça en disant que 21,50 euros par habitant multiplié par 500 habitants ça fait 10 000 et que du coup pour 10 personnes de la commune qui participent ça fait cher l'abonnement oui bon c'est pas rassurant tout ça de toute façon ça va revenir ça va revenir ce tapis ça c'est ça va être de pire en pire ça devient très vite mais pas le micro pas le micro je pense que c'est du matériel qui devient très très vite obsolète dans l'épidémie voilà et ça demande de chaque fois réinvestir avant même que les amortissements même d'être au bout des amortissements du matériel c'est connu les piscines c'est des couffres à sou partout partout aucune piscine ne peut à un moment donné équilibrer voilà là il y a le carrelage qui est devenu trop glissant donc du coup il va falloir mettre une teinture pour empêcher voilà avant qu'il y a un accident même ça le Covid on est passé de 6 euros à voilà ça n'a pas arrangé après moi je suis un peu comme vous aïeux c'est vrai que moi c'est vrai que à la commune on avait voté contre enfin vous aviez des contre on n'avait pas la majorité après à la communauté de commune Cathy a voté contre je crois non c'est ça oui on a partagé et c'est vrai que moi en tant que voilà en tant que lycée président moi je sais que c'est cher mais je pense à l'outil pour les scolaires et tout ça voilà c'est la difficulté quoi c'est la difficulté je ne sais pas c'est qu'il ne faut pas essayer de vivre au dessus de ses moyens à un moment donné mais notre territoire donc on ne peut pas sacrifier aussi les enfants sur c'est la difficulté quoi c'est-à-dire qu'en fait pourquoi on ne peut pas avoir un outil comme tout le monde on habite une région où les enfants ont quand même accès on a cette chance je me dis il faut qu'on parait par l'accès on sait pas mais il faut que je préfère on équilibrer une épée c'est qu'il prend le micro ah non non si ça continue je veux dire je pense que alors prenant en compte que bien évidemment j'aimerais bien que tous les enfants puissent aller dans le sache l'agé on est bien d'accord sauf qu'à un moment donné il faut qu'on investisse là où là où on le peut là où on en a la possibilité une piscine on sait très bien que ça n'est jamais rentable que c'est il faut avoir les raies hyper solides pour avoir un budget à perte à y consacrer alors d'une part nous on ne l'a pas aussi bien nous notre commune qu'on l'a avec difficulté notre commune et même toute celle qui adhère au syndicat qui gère la piscine pratiquement et c'est vrai que même si la compétence revient à la concombe c'est vrai t'as raison Thierry c'est pareil à un moment donné c'est quand même individuellement on paye pour ce gouffre à soupe et enfin a priori je pense qu'on a la chance par rapport à d'autres communes qui n'ont pas plus les moyens que nous mais qui n'ont pas ni notre climat ni des rivières ni quelque part bien sûr c'est bien un enfant qui sait nager c'est un jeu de sécurité c'est hyper moi j'étais étonnée quand même que dans nos régions je pensais que tous les enfants effectivement avaient accès aux piscines aux rivières etc et savaient nager moi j'étais l'année dernière avec un groupe d'enfants de CPCE1 et bien il y avait encore des enfants qui ne savaient pas nager et j'ai été vraiment étonnée parce que je pensais que c'était ça savait des choses qui ne savaient pas nager qui ne savaient pas nager qui ne savaient pas nager oui mais c'est non mais je suis d'accord mais c'est le compétence de l'école de savoir nager oui mais après ça ne va pas avec les non juste pour finir sur cet outil qui c'est sûr un très bon outil mais il y a 20 ans 25 ans de ça on n'avait pas cet outil là par contre on faisait de l'escalade au château de Bannes à Mazetane on faisait du canomé on faisait de la course d'orientation alors on n'allait pas à la piscine mais je veux dire il y avait d'autres outils il y avait d'autres choses qui se passaient pour avoir de plus de développer donc à Saint-André vous avez la piscine de Saint-Amour oui bon alors je vais laisser Jalik intervenir puis après si on ne peut pas faire de la natation on fera du vélo Jalik sans clore le débat pour moi il y a deux choses à retirer de cette expérience la première c'est que et moi je l'ai vécu dans d'autres régions tout le monde va des piscines mais personne ne veut payer à la fin donc à un moment moi je suis assez d'accord sur l'idée qu'il faut aussi des outils éducatifs et d'accompagnement et ben oui un gosse noyé c'est toujours un gosse de trop donc investir dans une piscine ça me paraît une évidence la deuxième partie et là ça me gêne un peu plus c'est les erreurs de gestion je veux dire à un moment ne pas mentir 53 000 balles là ça sera pleinement une faute de gestion et là il serait peut-être intéressant que la communauté de communes ceux qui financent demandent à avoir un peu plus de regard sur les comptes et de la manière ça a été géré ces dernières années mais il y a eu des renouvellements de bureaux qui ont été incessants et qui n'ont pas permis je pense de a priori il y a quand même des dysfonctionnements au niveau en tout cas en tout cas on remercie Muriel de son expertise elle arrive quand même arrive merci et qui a la nage alors après la natation nous allons parler de l'art déchoise donc du pédalage pas dans l'eau mais sur la terre Jean-Luc au mois de juin aura lieu l'art déchoise cette année sous couvert de dispositions contraires alors on s'est rendu on s'est pris on a pris le temps ce matin de se voir avec Jean-Michel Laboye et Joss de la boule Saint-Paulienne parce que la même semaine il y a deux grosses grosses animations qui vont se dérouler dans notre commune en particulier qui est l'équipe y-tanquée donc un concours de pétanque de la gendarmerie nationale on attend 350 participants ce fait alors de un pas Joss m'excusera si je me suis trompé du nom mais il me semble que c'est dans ces oeufs-là et on a aussi le passage de l'art déchoise dans la même période donc enfin le 16 et le 17 juin sauf l'heure de ma part et cette année il y a une nouveauté c'est qu'ils organisent un ultra donc ce sont des moi j'appelle ça des marathoniens du vélo ils vont partir de Saint-Félicien à trois horaires différents donc les plus lents partent à 6h du matin et les derniers à midi et ils arriveront sur Saint-Paul-de-jeune le lendemain entre 20h et 3h du matin et il y a une et nous on est un village d'étape donc c'est-à-dire qu'on aura un espace avec des médecins et des secouristes pour permettre aux coureurs de se reposer un petit peu avant de repartir quelques minutes ou quelques dizaines de minutes plus tard donc voilà donc c'est un gros enjeu puisqu'on là on a essayé de coordonner et faire en sorte que les deux manifestations puissent arriver à partager un certain nombre d'espaces sachant qu'on n'a pas de salle des fêtes voilà sachant qu'on n'a pas de salle des fêtes et puis ça c'était pas nécessairement le plus simple mais avec beaucoup de volonté on transforme les problèmes en défis à relever donc on va essayer de mobiliser effectivement un certain nombre d'espaces autour de la place de la place pour effectivement accueillir et en même temps les gendarmes au niveau national et puis les vélos et les ultras en même temps voilà donc là ça reste ce qui était effectivement d'être une manifestation en tout cas un regard sur Saint-Paul-le-Jeune assez important c'est un deuxième défi après le Tour de France ouais je tenais aussi avant d'oublier à saluer l'arrivée de notre nouvelle esthéticienne installée depuis peu onglerie esthéticienne je précise parce que je ne veux pas me tromper et voilà elle est ouverte depuis peu de temps mais c'est joliment c'est joliment aménagé et on est content d'avoir un commerçant de plus sur Saint-Paul-le-Jeune sachant que d'ici peu on pourra annoncer l'ouverture de la brasserie oui il y a déjà des femmes le conseil n'est pas fini madame un peu détenu la brasserie de biaire qui va s'ouvrir aussi sur Saint-Paul-le-Jeune très prochainement donc on fera on fera une une couverture médiatique comme on l'a fait pour cette jeune esthéticienne charmante et efficace et on fera la même chose avec la manoir voilà et je remercie aussi la manoir parce qu'ils ont nettoyé les bords de clays et oui avec le bar voilà parce que parce qu'ils sont en face et qu'ils voient des déchets et je les salue parce que je sais qu'ils sont d'un courage certains pour relever le défi de l'ouverture de cette brasserie dans des délais oui ça va arriver là ouais c'est tout ce que j'ai d'accord merci Jean-Luc y a-t-il des questions de la part des studios qu'on est à télé oui c'est un tournoi qui ne mime pas alors j'avais déjà une première question qui m'a été posée au tout début c'est est-ce que monsieur le maire a donné sa signature pour un candidat aux élections présidentielles je n'ai pas donné ma signature à personne j'ai été très sollicité mais je n'ai donné ma signature à personne ok on posait la question aussi enfin en tout cas on faisait la remarque je ne sais pas si on peut rebondir dessus mais qu'il y avait des endroits où les poubelles étaient enfouies dans un certain point de l'Ardèche comment ça ? dans un village les poubelles publiques sont enfouies dans le sol tout en étant accessibles aux habitants ah oui oui alors alors oui alors on va pas alors le gros débat actuellement à la comité des communes c'est que nous sommes très qu'on va dire très prudents sur oui oui il y a des comités des communes je ne citerai personne qui ont qui ont enfoui qui ont fait des trucs qui avaient des cartes à puits etc en fait ils ont pris le bouillon complet avec voilà ils ont fait je ne fais pas faillite mais leur système de désagrément de manager est à bord du gouffre donc oui effectivement on peut enterrer on a un projet sur la comité des communes ça a été étudié en fait on se disait qu'effectivement dans les gros bourgs notamment Lévence et peut-être Saint-Paul il y aurait possibilité peut-être d'enterrer un certain nombre de conteneurs sauf que ils sont en coût donc un conteneur c'est un goût et puis c'est tout un système automatique avec des des cartes d'an tout ce qu'on peut imaginer que ça tombe en panne donc moi je suis prudent sur la commune Saint-Paul ça veut dire que si on fait ça ça veut dire qu'on ferait un seul endroit dans lequel les conteneurs seraient enterrés donc j'imagine qu'on réduirait de temps les conteneurs un peu partout je suppose et je trouve que la nature est périlleuse dans notre zone rurale d'enterrer les conteneurs je pense que c'est un trou de ville et on n'est pas à la ville on est à la campagne ok après c'était deux remarques autour de l'aire de Camping-Cain dans le nord de l'Arrèche il y a de belles aires de Camping-Cain gratuites propres agréables et visuellement avec table et la question qui va avec c'est et l'accès va devoir être partagé avec les piétons et les vélos alors donc si effectivement la voie douce commence à la barrière verte qui est à l'entrée du tunnel si on est attentif devant les panneaux à partir du passage au niveau jusqu'au tunnel où il y a la barrière verte nous sommes à repartager puisque c'est une route c'est un terrain communal c'est même pas une voie c'est un terrain communal et on a laissé la possibilité aux riverains qui habitent en dessous de passer et aux ceux qui ont les jardins juste en dessous d'aller en voiture donc ils sont autorisés à se rendre là si toutefois on arrivait à mettre en oeuvre ce projet avec les Camping-Cain effectivement la voie serait partagée comme elle le est maintenant mais il faudrait renforcer le panneaux pour que vraiment ça soit vraiment à toute sécurité ça paraît évident mais ça serait partagé ce serait pas une nouvelle voie d'ailleurs c'est une ce qu'on peut remarquer c'est que cette oie douce une oie douce normalement la largeur normale c'est 3 mètres donc il y a un petit retracissement au niveau du pont il faut l'admettre mais il y a une surlargeur c'est pour ça qu'on a fait une surlargeur parce que il y avait le projet de la partager pas forcément avec Camping-Cain parce qu'on n'avait pas ce projet au début mais quand même un peu on s'était dit gardons l'opportunité de faire une surlargeur ça peut toujours servir voilà donc c'est pas mon son qui pourrit c'est monsieur le maire qui parle trop près du micro voilà je tiens à faire d'autres questions non c'est bon voilà je vous remercie je souhaite de bonnes crêpes pour la chambre de l'oeuvre merci à tous et bonne soirée coupez là merci 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 merci